Musique Bonjour et bienvenue dans Apéry Game, c'est déjà le numéro 2, c'est incroyable et c'est votre rendez-vous préféré à l'heure de l'apéritif en partenariat avec Apéry Cube et un maximum de bisous pasteurisés. Mais si j'étais seul pour faire ce jeu, ça serait bien triste, mais non, car j'ai des bons copains qui sont vieux pour s'affronter, tels des brutes épaisses. Vite, suivez-moi. Beaucoup de rythme dans ce jeu. Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous rencontrer pour la première fois. Laissez-moi faire les présentations comme dans les soirées entre bons amis, les soirées avec des ambassadeurs ou des CSP+. Alors, avec moi aujourd'hui pour m'accompagner dans ce jeu, nous avons Marie Palot, Marie Palot, animatrice, streameuse, légende. Bon. Pas tant. Bon. Marie, tu es en équipe avec Alex Ramirez, Alex Ramirez humoriste, auteur, comédien, qu'est-ce qu'on peut dire ? Pléthore. Pléthore ? On peut dire crédence, on peut dire plein de mots rigolos, tels que accointance, premira. Prédominance. Ouais. Solfège. Solfège, voilà, tout ça. Et encore, c'est que le début, il y a un grand panneau de mots. Et pour les affronter, regardez, ils sont trop mignons, mais malheureusement, ils vont se faire sûrement briser par cette équipe à la couleur rose avec Laurie Perret, humoriste. Bravo. Moi, je l'adore. À l'applaudimètre, c'est toi qui as gagné. C'est vrai. On va vérifier tout. Est-ce que je ne prendrais pas un point, du coup ? J'aime beaucoup cette mentalité. Et dans ton équipe, pour t'aider, il y a Ben Never, youtubeur, streamer, comédien, auteur, romancier. C'est vrai. Enfin, je ne sais pas trop si on peut dire romancier. Moi, je ne dis pas, mais je laisse les gens dire. Je vais nous laisser le temps de dire romancier. Hein ? Romancier ? Romancier ? Je suis romancier. Je suis écrivain, en plus. Écrivain, disons. En tout cas, le swag est au rendez-vous. On essaye. Tu m'as dit tenue d'été. C'est l'été, il est 19h, c'est l'heure de l'apéro. Mais attention, parce que là, pour l'instant, on passe un bon moment. Mais non, parce que c'est un véritable pugilat qui va être projeté à l'écran. En même temps que mes postillons, finalement, qui partent aussi, je les vois. Donc, nous partons pour cinq manches. Ouh là, allons-y. Celle-là, elle est cadeau. Encore sur l'équipe ou ? Je suis désolé, c'est désormais figé. Alors, vous allez jouer en équipe de deux pendant quatre manches. Le chat va vous imposer des épreuves parce que vous aussi, chez vous, vous allez jouer. Apparemment, j'ai perdu 20 centimètres et j'ai gagné des octaves. Donc, on va partir sur quatre manches ensemble. Vous allez accumuler des points en équipe. Et alors, la cinquième manche, vous allez vous affronter. Mais alors là, on va séparer les équipes. Et donc, là, ça va être terrible. Du coup, vous allez accumuler des points pendant ces quatre manches. Et avec ces points, vous allez vous acheter des bonus pour la dernière manche. Souvent, on l'appelle la manche finale. Voilà, on apprend en s'amusant. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on se bat ? Oui, alors, on m'a dit qu'apparemment, j'étais sous drogue dans cette émission. Et c'est faux. C'est parce que je suis très content. Il ne faut pas confondre. C'est la molécule du bonheur. Non, surtout pas. Parce que je vois que j'ai l'impression que dans vos yeux... C'est comme si une voiture arrivait très vite sur vous quand je vous parle. Absolument. Mais pas du tout. C'est de la bonhomie. Donc, le rythme, c'est ça ? Deux heures, là. Moi, en tout cas, je vais être comme ça. Et après, bon, j'irai... On devienne que vous. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on se bat ? Vous me direz-vous. L'amour. Pourquoi est-ce qu'on se bat ? Pour l'amour du jeu. Mais aussi pour un objet sacré. Un objet mythique. Il est là ? Apericube a mis tous ses cerveaux, c'est-à-dire trois scientifiques, pour créer un objet unique. L'équivalent du Graal, avec trois A. Mesdames et messieurs, la Peripoulpe est à gagner. Qu'on amène la Peripoulpe. Le gardien sacré de la Peripoulpe arrive. On amène... Oh ! Attention. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tenez-vous parce que c'est... Regardez. Regardez pourquoi vous vous battez. Cet objet mythique, la Peripoulpe. On le ramène dans sa tanière. Il a un petit air gognard, quand même. Je suis épileptique. Donc si on gagne, on le ramène chez soi. Non, c'est pour passer un moment privilégié. Après, il retourne dans sa tanière, pour des raisons de budget. D'accord. Et de... Et de malaise vagale. Et de malaise vagale. Je vois que les gens sont très contents sur le chat. Ça envoie de l'émoji, comme on dit. Ah ! Ces petits bonhommes rigolos souvent utilisés pour traduire une émotion. Exactement. Moi, je vais avoir 30 ans cette année. Moi, j'ai un enfant. Vous voulez voir une photo ? Il sait mettre l'ambiance. Ça, c'est l'apéro. Ça te fait quel âge, mon beau ? Les commentaires pleuvent. Je vois des... Moi, je n'aime pas trop. Enfin, voilà. Ce concept te prend vraiment et c'est ça qui fait plaisir. Est-ce qu'on ne serait pas comme une boîte d'apéricubes ? Il y a toujours un goût qu'on aime moins. Non, ils sont tous très bons, les apéricubes. C'est vrai. Justement, il y a une lumière qui est morte. Et ça, quand la technique déconne, c'est-à-dire que l'ambiance est au rendez-vous. Allez ! Alors, pour se battre, j'ai besoin... Vous êtes deux équipes. J'ai besoin de noms d'équipes. Donc, vous allez me donner... Je vous ai demandé de réfléchir avant qu'on tourne. Je vous ai demandé de réfléchir à un nom d'équipe. Donc, je voudrais une saveur apéricube qui ne se mange pas. Alors, l'équipe des jaunes, c'est quoi votre nom d'équipe ? Ah, on n'avait pas ce paramètre. Si, ça va. Nous, c'est Spicy 89. Parce qu'on est nés en 89. On a un nom de Skyblog. C'est un nom de Skyblog. Et en même temps, il y a un goût de reviens-y. Et on est nés en 89. Donc, vous vous appelez les goûts Spicy 89. C'est très summer vibe. C'est très... On s'imagine en Vespa à Miami, les cheveux dans le vent. Ça sent un peu les colliers en plastique que les filles des années 90 avaient. Oui, ou les trolls. Les boites de nuit du sud. Les boites de nuit du sud. Avec les photographes Soonite. Les tétines. Les tétines. On les embrasse tout de suite. Ah, quoi, quoi ? Les photographes T-Late et Soonite. Oui, évidemment, avec le flash. Les photos pour retrouver ta photo de boîte de nuit. Tu vas sur le site. Ah, bien sûr. Le soleil revient. C'est super. Et c'est justement votre moment. Comment vous voulez vous appeler ? On l'assume ? Bien sûr. Bien sûr. C'est une idée commune qu'on a eue. Tout à faire. Ça s'appelle Saveur Micheto. Avec un T. Mais pourquoi il n'existe pas cet appel ? On a plus envie de le goûter. Donc, Saveur Micheto avec un T, s'il vous plaît. Je pense que c'est un cube qui se sucote au début. Master Cube. L'éminence grise. L'omniscient Master Cube est en train d'écrire les noms des équipes. C'est en direct. Master Cube vient de me dire que l'émission est en direct. Ça veut dire qu'il a compris aussi, lui aussi, le concept de cette émission. Si je fais ça, vous le voyez. Je ne sais plus où en faire. Super, ce cours d'impro. On est au bonsoir. Est-ce que vous êtes fort en jeu ? Vous avez déjà fait des quiz ou pas ? Mais bien sûr. Moi, j'adore les jeux. Vous connaissez les réseaux sociaux ? Vous avez déjà participé à des quiz. Tourner avec des filles. J'ai fait un casting pour faire attention à la marche. J'adore les jeux. Mais tu l'as raté. Il va en gagner. Elle a raté parce qu'elle s'est pris à la marche. Sélection à Nîmes. Je peux dire, j'étais allée. Ah, putain. On a une professionnelle. Je pense qu'elle a ça en un point. Madame a quand même raté son casting. Attention à la marche. Non, mais attention. Vous, de ce côté-là, chez les saveurs Micheto ? Moi, je suis plus bingo, d'habitude. Et une fois, j'ai dit kin et j'ai gagné des lampes de chevet. Ça, c'est très classe. D, D, au pluriel. Moi, j'en avais deux. Moi, j'ai fait quelques jeux sur un popcorn. J'ai l'impression que personne ne t'écoute. J'ai perdu à chaque fois. Non, mais je parle. Non, non, non. Je parle au chat. Il sait qu'il me regarde. Moi, j'organise des soirées et jeux chez moi. Et tu gagnes ? Non, non. Ça nous met tous dans l'impact. On n'a pas trop envie de poser de questions supplémentaires. Il y a très peu de pions. Mais un très grand plateau. Oui, j'ai déjà fait un jeu et c'était à Périgam et justement. On va se déplacer vers la marche numéro 1. Top, mec, disons. On me dit qu'il faut monter le son un petit peu. Je vous dis en même temps, le micro un peu faible pour Ben. Monter un peu le son général. Mais en même temps, les gens sont très heureux. Il y a des good vibes. Les gens disent good vibes. Bonjour, les gens. Est-ce que tu pourrais nous lire un commentaire comme ça, pris au débeauté ? Mery, il est fou. J'ai la ref. À l'instant. Il est fou, celui-là, ou quoi ? Par contre, apparemment, mon micro, il est... Oui. Moi, je suis bien. Alors, la manche numéro 1. Je veux voir des sourcils français. Je veux voir de la rite du lion. C'est les gens sur les fronts. Voilà, très, très bien. La première manche, c'est l'apéricuie. C'est le nouveau jeu qu'il y a dans les apéricuves. Je sais que toi, tu voulais en manger plein. Il y en a là, si tu veux. Donc, dans les apéricuves, maintenant, c'est un nouveau jeu qui s'appelle l'apéricuie, où en gros, il y a trois mots. C'est trois mots indices. Et donc, on doit découvrir de quelle personne il s'agit. Souvent un personnage de fiction, mais aussi des gens dans la vraie vie, des célébrités, ce genre de choses. Enfin, voilà. C'est un point par bonne réponse. 20 ? Il y en a dix dans un point par bonne réponse. On a essayé de disrupter les buzzers. On va voir ce qui se passe. On ne sait pas trop si c'est une bonne idée. Il y a eu du benchmark. Alors, vous voulez quoi ? Vous voulez faire une pressade ou une appuyade ? Moi, ça met ta gueule. Merci, Ben. Moi, je l'ai bien en main. Je voudrais juste que tout le monde soit raccord. Le son est un peu faiblard, donc je lui ai pété la gueule. C'était le buzzer ou toi ? Le dos t'es perdu. On presse ? On presse ? Ok, ok. Presser, c'est utile. C'est pas mal. Allez, pressons. Je suis neuvré pour ce bruit. On dirait un rire gras. Allez, on se concentre. Première question, le jeu démarre sur des chapeaux de roue. Ça fait déjà une demi-heure que l'intro a commencé. Attention, première question. Je vous dis les trois mots. Vous devez découvrir de qui on parle. Rap, section, lunettes de soleil. Alex. Maître Gims. Bien joué. Il ne s'appelle plus Maître Gims. Gims. On a les deux propositions. On a deux points. Moi, j'avais une question. Si je vous dis... Non, c'est pas moi qui fais le jeu. On aurait amourcé les rôles. Non, c'est est-ce qu'il faut attendre les trois mots ? On se dit... Ah, tu peux tenter le tout pour le tout. Moi, j'ai une autre question. Si, par exemple, Alex, il buzz, mais qu'il répond mardi suivant. Parce qu'il a mis très... Non, j'ai dit Maître Gims. Non, mais tu l'as mis très longtemps. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, la raison. Est-ce qu'il y a un temps... Un parti ? Un parti. Pour les mauvaises joueuses ? Je n'avais pas pensé à ça. On peut pas rester... Et ce sera dans la prochaine émission. Ah, j'ai l'impression. Si on veut améliorer... Il n'y a pas de problème. Moi, je suis venue en consulting. On prend les avis. Un point pour les goûts. Spicy 89, c'est déjà très serré. C'est un point de différence. Tout peut se jouer. Tout peut se jouer maintenant. Attention, prochaine question. Puceau, sexologie, chiottes abandonnées. Alex, là-bas. Steve Carell ? Non, là. C'est la série sur Netflix. Qui est... Sex... Non, là, oui. Sex Education. Oui, deux points pour... Un point supplémentaire pour Spicy 89. C'est bien joué. Mais ça revient au même pour moi. Je sais pas si je t'ai aidé ou... Pas du tout, mais vous m'avez serré la main. C'était dans la guerre. J'aimerais que tu fasses à chaque réponse. Allez, attention, on enchaîne. Forme de bourse. Extraterrestre. Doigts. Là. Eti. Bien. Un point pour les salaires milieux. T'étais à un millième de seconde de buzz. C'est vrai qu'il y a une dette de bourse. Attention, concentrez-vous. Dette. Jogging. Calamart. Mon ex ? Non. Je peux tout justifier. Oui. Oulpe. Non. Mais on est dans cet univers un peu. C'est une série. Dette. Jogging. Calamart. Là. Bab l'éponge. Non. C'était toi. Squid Game. Oui, Squid Game. Putain, mais ça vient de chez moi. Pardon, j'ai perdu mes moyens. Ça ne s'en produire plus. Parce qu'ils ont des dettes. Et ouais. Et qu'ils mettent des jogging. Tu peux nous résumer la série en deux phrases. En une phrase. Oma sehime sida. Panpan. Merci. Et pardon pour ce coréen approximatif. Parce que c'est du courage. C'était du gros mollo. Quelle bible de la culture. Allez, on enchaîne. Attention. Kim. Rap. Donda. Oui, Alex. Kenny West. Oui. Non, mais c'est trop rapide. Ben. Donda, 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 Donda. Je suis trop jeune pour tous vos refs. Attends, c'est sorti. Kenny West. Il y a un an. Je sais que c'est rap. Non, mais. Ok. Ouh là, Laurie, elle est tellement énerve. 4 à 1. Je suis ben là. Allez, on enchaîne. Soucoupe. Ro Sanchez. Soucoupe. Oui. Ouh là, la sauf au chou. C'est très vieux comme vrai. Soucoupe. Ro Sanchez. Est-ce qu'ils l'ont dans le chat ? Ils l'ont pas encore dans le chat. Vas-y, ma belle. Soucoupe. Ro Sanchez. Ça commence par... C'est un dessin animé qui commence par... Rick et Mortier. Oui. Il est là. Je le reconnais. Bravo. Ça, c'est mon ben. Je n'ai jamais vu un seul épisode. Ouh là là. Je sais que ça va faire débat. Mais j'adore. Allez, attention. Il y a la version aussi d'un bâtiment. Rick et Mortier. Il y a même Brick et Mortier. Ça, c'est ça. Ça, c'est si j'avais été intelligent, j'aurais changé les deux mots. T'es super, t'es super. Allez, attention. Bras qui s'allongent, jambes qui s'allongent. One Piece. Oh oui ! Quoi ? One Piece. Ah, j'aurais dit Daslim dans Street Fighter. Moi aussi, j'aurais dit ça. Vous auriez dit quoi ? Dalsim. Dans Street Fighter. Eh ben non, c'est pas vrai. Eh ben non. Allez, attention. Bureau d'Under et Mifflin. Patron. Oui ? The Office. Oui. Alors, donnez-moi le nom. Scofield. Keaton. Ouh là. Parce que Michael Scofield, c'est Prison Break. Mais Alex, mais tu bandes ? C'est quand je cherche. Michael Scott. Michael Scott, c'est bon. Allez, c'est bon. On est à 5 à 2. 5 pour les Spicey 89. 2, 6 pardon. C'est 5 ou c'est 6 ? C'est toujours très serré. C'est très serré, ouais. Cultivement, merci. Ça va, je le dis bien. Attention. Éclair. Écharpe. Braguette. Harry Potter. Oh là là ! Braguette ou baguette ? Braguette. C'est pas une version que j'ai vue. Il en a une. Ah oui. Ça doit être une autre version. Et la dernière. Hollande, mais pas François. Euphorie. Dune, mais pas Dupila. Euphoria. Non. Tam Hollande. Non. Quoi ? Thibauté Chalamet. Non. Zendaya. Oui ! Ah mais oui. Parce qu'en fait, je viens de voir que ça s'affiche. La réponse ? Non. Ah oui, les questions. Oh non, il nous l'avait dit au début. Non mais... T'as dit euphoria, ça va, t'es pas loin. Eh ben écoutez, on est à 7 à 3. Non, non. C'est comme c'est vrai. On avait presque oublié de s'amuser. Non, non. Amusons-nous. Oh oui, c'est vrai. Marie, moi je voulais... Donc t'as animé énormément d'émissions. T'es un tout terrain de l'émission. C'est un gros 4x4. Non mais c'est vrai. Et je me demandais, t'as déjà animé des jeux ou pas ? Euh... Je réfléchis. Non, je crois pas. Ok. Si, peut-être sur Japan Expo. D'accord. Sur scène. C'est très spécifique sur scène, ouais. D'accord, c'est ce qui est plus dur. Avec les conventions, c'est très très dur. Parce que tout le monde a envie de gagner, même si c'est juste des autocollants. Et animé en direct, c'est très très compliqué. Beaucoup d'énergie, ouais. C'est un des trucs les plus durs, même, je crois. C'est un truc de craque. Bah, il y a quand même tourner sur soi-même très vite qui est dur. Quoi ? Tourner sur soi-même très très vite, c'est dur aussi. Bah, je peux le faire aussi. Oh, il fait les deux ! Ouais, il fait les deux. Non, t'as fait du doublage sur Takeshi Castle, sur Comédie Centrale. C'est tellement un programme culte incroyable. Ça revient. C'est un programme de jeux japonais. Ça revient ? Ça revient en 2023, ouais. Incroyable. Vous voyez Takeshi Castle ou pas ? C'est des épreuves très folles. Très très folles, mais souvent à base de douleurs physiques. C'était, on peut dire, ninja ou rien. Ouais, d'accord, oui, bien sûr. Mais version. Ah oui, ninja ou rien. Ouais, version. Ouais, ok. Et souvent, c'était dans les bêtisiers de notre... Tu vois ? Totalement, ça passait sur WN. Et ils se prenaient les grosses boules. Et Marie, je voudrais voir, est-ce que tu peux, au déboté, attention, est-ce que tu pourrais me doubler ? Ouais, je ne suis pas sûre. Avec ton chalazion ou pas ? J'enlève mon chalazion. On essaye ? Tu me doubles ? Ouais. Attends, il faut vraiment qu'on soit synchro labial de ouf. Tu viens à côté de moi ? Mais il faut que je t'imite un petit peu ou pas ? Je ne sais pas comment tu fais d'habitude. Je ne sais pas comment tu veux que je te double. Tu veux que je fasse la voix du présentateur alors que c'est toi qui présente ? Ouais, mais moi je parle et toi tu doubles en même temps. Ok, et donc je peux lire tes fiches par exemple ? Ouais, c'est des questions sur toi, donc du coup c'est un peu bizarre. On peut faire celle-là. Créons un truc très étrange. Tu vas me doubler en train de te poser des questions, on ne sait pas qui répondra. Attention. Alors je te pose la question et tu réponds à ma place. On fait ça. Non, c'est moise idée. Allez, vas-y. C'est parti. Je n'ai pas du tout préparé. Marie Palot, tu as des gros projets qui vont tomber, on peut en parler ou pas ? J'aurais pu me saucer. J'aurais pu me saucer et te garder plus que dedans. C'est une carrière, ouais. C'est une carrière. Du coup, la question c'est... Du coup, tu as des gros projets qui vont tomber. La dernière fois quand je s'en ai parlé, tu m'as dit je ne peux pas en parler. C'est vrai. Est-ce que maintenant tu peux en parler ? Je ne peux toujours pas en parler. Eh bien nickel ! Si, je peux liker un truc. Ok. Ça se passe au Japon et en Corée. Sûrement en Asie du coup. C'est un truc de fou. Et il va falloir que j'aille là-bas. T'as un trop chiant quoi. Voyager pour le travail. Rude. Mais ouais, c'était très très fou. Oh, on a hâte de savoir. Bon, je suis désolé. Je suis désolé sur le chat. Je pensais qu'il y aurait une info qui allait sortir, mais non. Mais en tout cas, Marie, c'est un plaisir de t'avoir chez nous. Quelle est ta couleur préférée ? Ah non, attends. Mieux comme question. À quelle couleur je pense ? Euh, du jaune. Non, je pensais à la manche de Jingle. Vous passez un bon moment ? Oh, génial, génial. Vous connaissez mon mari ? Ça rèque, là ? Euh, je suis beau. Tu vois pas le poin rouge ? Master Cube. On est en direct ? On voit pas le poin rouge, Didier. Regardez, ça rèque. Dans cinq minutes, on est en direct. Ah, trop bien. Le bug mental d'Alex. Allez, la deuxième manche, c'est vous, sur le chat, qui allez jouer, qui allez choisir l'épreuve que les compétiteurs vont devoir subir. Donc pour ça, on va lancer un sondage dans le chat. Il y a au choix trois épreuves. Il y a soit l'apérintroverti. Pour ça, c'est un quiz très simple, c'est des questions très simples, mais ils doivent répondre en étant très timides. Et plus ils sont timides, mieux ils ont le point. Si j'estime qu'ils ne sont pas assez timides, ils n'ont pas le point. Donc ça, c'est l'apérintroverti, hyper relou. Ensuite, il y a mention pas bien. Mention pas bien, c'est seulement des mauvaises réponses sont acceptées. Parfait. OK. Et enfin, il y a l'apéraproximatif, où j'ai fait un sondage dans Morning Galerie, qui est mon émission du matin. J'ai fait des sondages et j'ai pris les résultats de sondage. Et c'est des questions qu'ils portent là-dessus, où vous allez devoir découvrir un peu les réponses du pays. J'arrive pas à l'expliquer. J'arrive pas à l'expliquer. C'est un panel. Elle m'a saoulé. Elle m'a saoulé. On va devoir trouver les habitudes des Français. Oui, mais sauf que là, c'est des gens de Twitch. Ah, des Twitch. Non, des viewers. Des viewers. La troisième, c'est une famille en or ? Ouais. Alors en fait, je ne sais pas. Ah voilà, il y a le sondage qui est en cours. Ah. Ah, oh. Mais s'il vous plaît, votez pour Aperintroverti. On a tous envie de les voir mal à l'aise. On a envie de les voir gênés et mal à l'aise. Ça pense qu'il faut pour le panel. Non, mais s'il y a déjà des gens introvertis qui m'en regardent. Il y a le panel qui prend de la... C'est chiant, elle est chiante cette épreuve. Laquelle ? Je suis désolé pour moi. Le panel, c'est voir ce que les autres ont répondu. Ah oui. Ah, Aperintroverti est en train de prendre la tête. Oui, allez-y. Aperintroverti s'élance. Il est sur la première ligne. Il dépasse tout le monde. C'est vrai qu'on dirait que j'ai pris des trucs. C'est génial. Moi, je suis là pour ça. C'est Patrick Timsit. C'est bien ça. C'est Patrick Timsit ? Non. Moi ? Moi, c'est M. Poulpe. Moi, je suis M. Poulpe. C'est Patrick Timsit. Non, parce que quand il imite, il faut qu'il imite. On dirait une dame dans son salon qui commente. Mais ça, c'est Patrick Timsit. Mais non, mais l'imitation, alors, c'était pas ça. Non, si j'avais déplacé ma voix, je l'avais mis dans mon nez. C'est juste ça. Mais du coup, c'est peut-être l'explication de l'imitation de Patrick Timsit. Salut, c'est Patrick Timsit ! C'est le même sens. Je sais faire une autre imitation pendant le sondage. J'ai découvert un nouveau personnage incroyable que je sais faire à la perfection. Je vais vous faire Adam Driver. Oh, OK. Tu peux ? Tu es un peu notre Adam Driver français. Attention, c'est très impressionnant. Mais vraiment. C'est ça ? Mais c'est vrai. Est-ce que je peux me permettre de brûler ça ? Tu peux faire ça ? Brûler ça ou pas ? Il faut un ABC. Appelez les gens chants. Il faut faire un ABC. I love South of France. Il y a un peu plus un air. Et ça vient de le désacraliser, du coup. I love France. I love Bomme de Venise. Voilà, voilà. Le sondage est en train d'arriver à la fin. J'en bave. C'est super. Appère Introverti est en train... Une seconde. Appère Introverti a gagné. Ah, merci. Vous me faites kiffer. Merci beaucoup. À toute la communauté Internet. Donc, je vous pose des questions. Oui. Question de rapidité. Le premier qui répond, donne la réponse, mais en étant très timide. OK. Est-ce que dans le buzzage, il faut déjà être timide ? C'est une bonne question. Je n'avais pas pensé. Personne ne va jamais oser répondre. Laurie, qu'est-ce qu'on fait ? Non, il faut y aller. Sur le buzzage, il faut y aller, mais par contre, après, on est timide. OK. Donc, c'est plutôt le personnage arrive seulement... OK. Yes. Tu as besoin d'un petit moment pour te concentrer sur le personnage ? C'est bon. Il est temps. D'accord. Justin est là. Justin est là. D'accord. Alex est investi par son personnage bien connu qui s'appelle Justin. Ce qu'on appelle des délires. C'est des petits délires. Alors, attention, main sur le buzzer. Justin, ça tient aussi pour toi. Quelle est la composition... Il a vraiment un personnage. Quelle est la composition du tzatziki ? Justin. Non, il y a le... Pardon ? Justin. Il y a le fromage frais. Il y a du quoi ? Du fromage frais. Du fromage frais, ouais. Un peu plus fort, Justin. De la ciboulette. Ouais. Et de l'ail. De ? L'ail. L'ail. C'est bon. C'est un bon point pour l'équipe. Du coup, je ne suis pas ici 89. Ça va être très long. Allez, attention, main sur le buzzer. Quel est le métier d'Arsène Lupin ? Oui, Laurie. Le métier d'Arsène Lupin, Laurie. Pardon ? Tout le monde vous regarde, Laurie. On n'a pas le temps. Je crois qu'il va. C'est un voleur. C'est un voleur. Très bon. C'est un bon point pour Laurie. Bien joué. On n'aurait pu préciser « gentleman cambrioleur ». Pardon ? Juste un... C'est incroyable. Une embrouille de gens timides. On n'aurait pu aussi préciser « gentleman cambrioleur ». On n'avait jamais vu une embrouille de gens introvertis. Vous ne saviez pas la composition exacte. Tu ne sais pas. Je vais y aller, moi. Allez. Quels sont les deux premiers hommes qui ont marché sur la Lune ? Oui, Laurie. C'était l'Amstrong et un ami à lui. Qui s'appelait comment ? Oui. Laurie. Armstrong et qui ? On en connaît qu'un. Je n'ai pas le nom. Tu n'as pas l'autre. Alors, on relance la question. Les deux premiers hommes, Lance Armstrong et... Neil Armstrong et... Oui ? « gentleman cambrioleur ». Non. On va sauter la question. C'est Buzz Aldrin. Je vois que personne n'a de culture G. Dans le chat, il l'avait. C'est Buzz Aldrin. On l'embrasse. Prochaine question. Dans quel pays peut-on trouver la Catalogne, la Castille et du gazpacho ? Pardon, ça a buzzé là. Marie ? C'est en... Oui, on t'écoute. C'est en Espagne. Pardon ? C'est en Espagne. En ? En Espagne. C'est bon, le point est à gousse. C'est lunaire. Pour une personne toxique comme moi, c'est génial. J'ai l'impression d'être dans un rêve éveillé. J'urle sur des gens timides. C'est incroyable. J'ai l'impression que c'est mon anniversaire. Quelle est la réplique culte que Dark Vador dit ? Oui. Je suis ton père. C'est un bon point. C'est un bon point pour Saveur Michetot. Oui ? Luc, je suis ton père. Oui, mais on va le donner. Mais vous avez raison. On va le donner à Saveur Michetot. Mais vous aviez raison. Mais pas tant. À qui doit-on la chanson Andalouse ? Oui, là-bas, Justin. Il est simple. Il s'agit de... C'est Kenji Dirac. C'est bon. Il est plus désagréable. On ne sait plus s'il est introverti ou dégueulé. Ben est grave timide, en vrai. Il ne bosse pas. Il a trop peur du bruit du buzzer. Mais ce n'était pas ça, le jeu ? Non, on vient de me dire dans le chat. Il dit non, je suis ton père et pas Luc, je suis ton père. Je ne vois plus le monde autour. C'est peut-être ça, l'amour. Peu importe, me dit Master Cube. C'est bon. Allez, attention. La dernière question de ce quiz. Concentrez-vous, Justin. Concentrez-vous. On a hâte que Justin s'en aille, quand même. On a hâte de retrouver Alex, quand même. Attention. Qu'est-ce que Will Smith a crié à Chris Rock après l'avoir giflé ? Oui. Il a dit, il a dit, il a dit, ne prononce pas le... Je vous emmerde, Justin. Oui, Justin. Get the name of my wife out of your fucking mouth. Il a été absolument introverti sur cette dernière question. Bravo. Bravo. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alex est revenu au milieu de la réponse. Bravo. Non, on proposait, il y avait d'autres propales. Il y avait, bon appétit, t'as un moustique. Non, ce n'était pas ça. C'était effectivement ce qu'a dit Alex. On est à 11, à 5. Ça ne va pas du tout, là. Ça ne va pas du tout. Attendez, les saveurs michto. Non, ça va super. Ça va très bien. Ça se révèle une raclée. C'est quand il y a du fric qu'elle soit avec. Ben Nevers a une méthode, il a une tactique. Je lièvre la tortue. Parce que les autres manches, c'est plus de points. Oh putain, il nous a eu... Il vise la remontada. Il vise la remontada. Mais je vous propose quand même un bonus de deux points par personne. C'est ce qu'on appelle le bonus disquette, toujours au sein de cette manche d'œuf. En fait, ça va être très simple. Je vais vous donner le début d'une phrase de drague et vous la complétez. Si ça marche, je vous donne deux points. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, je vais dire « Eh, t'as fait tomber quelque chose ». Si vous, vous répondez « Ton sourire », vous avez deux points. Oh merde. Il faut buzzer avant de répondre ? Non, 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 il n'y a pas de buzzer. Donc, je vais commencer par Laurie. On va aller par là. Je lance la phrase. Ça sera toujours la même pour tout le monde. OK ? On a le temps de réfléchir. D'accord. Donc, « Eh, t'as faim ? » Attends. « Eh, t'as faim ? » Parce que tes yeux sont gourmands. On va lui donner deux points. Ça marche. Ça marche. On donne deux points à Saveur Michto. Ben. J'ai un truc horrible. Attendez, il faut que je sorte cette image. Eh. Eh. C'est ce que t'es, Ben aussi. Eh, t'as faim ? Parce que j'en craque pour toi, les cracotes. Il y avait une virgule. Et c'est drôle si j'en craque pour toi, les cracotes. Que tu pourrais manger et j'en ai sur moi. Ça marche. Deux points. Remonte à date de Saveur Michto. C'est si drôle. Alex. Attends. Marie. Eh, t'as faim ? Ben, mange mon engin. Ça rime. Parfait. C'est romantique. Oui, il y a une rime. Une rime riche. C'est très bien. Deux points pour GoosePicy89. Alex. Eh, t'as faim ? Parce que je vais te régaler ce soir et l'addition sera salée, mais je ne parle pas vraiment de l'addition. Oh merde. C'est marrant parce que tu étais bien parti. On vous accorde le point. Mais tu le disais dans le cadre du jeu ou tu me le disais à moi ? À toi. Il a deux points. On peut peut-être se voir après. On tape là. Car j'ai beaucoup de cracottes. Absolument. Merci pour le plein de cracottes. Mais la merde. Alex Ramirez, t'as plein d'actu. Moi, j'ai plein d'actu. Non, mais c'est vrai, t'as plein d'actu. T'as ton spectacle sensiblement viril qui est bientôt diffusé sur Canal. Qui est en ce moment diffusé sur Canal. Voilà, voilà. Qui est survisible sur MyCanal. Il y a aussi sur MyCanal, t'as ton programme Encore Vous. Programme court Encore Vous. C'est une fausse émission télé où je reçois des clichés du cinéma. Et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de t'inviter. Tu faisais le type qui crache sans verre d'eau quand il est surpris. Oui, mais on n'est pas là pour parler de moi. Même si les gens ont dit que j'étais le meilleur des deux épisodes. Non, mais c'est vrai. On n'est pas là pour parler de ça. Ça, c'est très drôle. Très cocas. Et ils sont aussi sur mes réseaux sociaux si vous n'avez pas MyCanal, évidemment. Et tu es en train de préparer ton prochain spectacle ? On prépare le prochain spectacle et on écrit des bêtises aussi, encore. C'est quoi ton épisode préféré de Encore Vous, si tu devais conseiller un épisode de Encore Vous, je ne sais pas, celui où tu te dis c'est vraiment le meilleur, le comédien que j'ai invité est vraiment super au-dessus des autres. Tu dirais lequel ? Je dirais celui avec Pierre Deladon-Chan. Ah d'accord. Ouais, ok. En plus, le mec a un César, donc du sang. C'est hyper drôle. En plus, c'est celui qui est sorti dernièrement, là. Il est hyper cool. Tu as aimé celui-là ? Tu l'aimais bien, lui ? Ouais, ouais, ouais. Je suis con. Ah non, je ne suis pas, je suis con. Il y a celui avec Alex Lutz. Ah, on va passer à une autre question. Doria Thillier, Cane Cojandi, Morgane Cadignan, tout ça. Il y en avait beaucoup, pas mal. Ouais, ouais, il y en avait un autre, il me semble, mais c'est pas grave. Il paraît que tu... Alors, vous connaissez l'unboxing, il paraît que Alex, toi, tu as une chaîne de re-boxing. Ouais, je me filme en train de remballer les objets. Et je les renvoie, donc je fais les bons de commande et tout. Donc tu remets dans les cartons et tout ? Je remets, je dis, alors, c'était ça, et on l'emballe de plus en plus et ça disparaît. C'est un concept qui cartonne ? Ce que j'ai l'air, c'est que Marie pense que c'est vrai. Du coup, pour le coup, je vais... J'ai une phobie de... Tu sais, je commande beaucoup de choses, je suis acheteuse compulsive, ok. Et je... Merci. J'achète beaucoup, beaucoup de choses qui ne me vont pas et je les renvoie pas. Et j'étais en train de me dire, est-ce que je peux pas t'embaucher ? On peut se faire un petit duo. Un fit and fun ? Ouais. C'est très fun. Parce que ça rend très puissant de rendre un objet. J'y arrive pas. Parce que tu remballes, t'imprimes, t'es là, tu colles, tac, tu renvoies. J'y arrive pas. Donc une légère suffisance. Pif, paf. Remboursez-moi. En temps et en heure. Tape du point sur la table. Tac. C'est juste un peu par là. Tiens, il y a une présence. J'adore, Alex. Quand on le lance, c'est une rolls. Il y a un truc, je sais que t'es très curieux de faire plein de choses et tout. Je suis sûr que t'as toujours rêvé d'animer un quiz. J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré rêver. J'aurais bien aimé animer un quiz, c'est vrai. Parce qu'on m'a dit, la prod m'a dit que tu t'étais positionné pour reprendre l'animation de Aperi Game. Ce qui est un peu bizarre, parce que j'ai aimé une émission plus de 10 ans quand même. En fait, je t'avais vu faire la première émission et j'ai envoyé une liste de retour. Et c'est vrai que ça finit aussi par des missions, un truc comme ça. Mastercube me dit que tu vas passer le casting apparemment pour reprendre l'émission. Est-ce que tu peux venir et lancer la manche numéro 3 ? T'as capté un peu le style de l'émission ? Et si tu dis c'est la manche 3 ? Et c'est bien ! Et c'est bien ! Et c'est la 3e manche ! C'est mieux que l'original ? Nous sommes dans la 3e manche, on va faire un petit point sur les scores ! On passe un très 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 bon moment chez vous aussi, je sens Jume, le très bon moment chez vous ! On est à 15 points pour les Goose Spicy 89 contre 9 points pour les Saveurs Michto ! Mais ils peuvent encore se rattraper les Saveurs Michto, je crois en vous ! Vous êtes mes petits bébés, vous êtes mes petits prefs ! Je vous adore ! Vous, vous êtes les plus forts ! Je vous adore, vous êtes mes prefs, vous êtes mes petits bébés ! Du coup, parce que ce que tu avais dit avant sur nous ! Du coup, tu parles ! Allez, on enchaîne ! Alors, on arrive... Alors, moi j'adore cette épreuve, elle a été vraiment plébiscitée par le public dans l'émission dernière ! J'ai décidé que ça m'était publicité ! Ça s'appelle l'Apairie Mentalo ! Alors voilà, c'est une... Oh, j'adore ! Tu l'as plébiscitée ? J'adore ! Moi j'ai mis un like sur la rediff YouTube ! Ça me fait vraiment plaisir ! Sur le chat, ils sont très contents ! Quelqu'un dit... C'est Hanouna ! Bon, ben voilà ! On arrive à un niveau d'excellence qui fait vraiment plaisir ! C'est quand même que vous êtes mes bébés, je vous adore ! Eh bien, c'est ton like que j'ai vu ! Tu deck ! Tu deck ! Non, je deck pas ! Non, je deck pas ! Tu deck ! Tu deck ! J'avais jamais entendu ça ! Moi, je suis dans ma période Evidams, pour dire Evidams ! Oh non ! Ça, c'est une période, vraiment ! C'est plutôt mince ! Ah, mince ! Oui ! Je disais carême aussi, pour dire carrément ! Mais là, on parle d'une époque où j'avais des 13 plaquets ! Tu faisais carrément à la base, donc vraiment... La suite de l'émission ! Oui, la suite, on va reprendre le fil de l'émission ! Alors, l'apérimentalo, c'est très simple ! Je vais vous poser des questions, et en fait, les réponses doivent se faire en équipe, en mentalisme ! Ah ! Donc, vous allez devoir répondre en même temps, d'une seule et même voix ! Ok, carrément, on va répondre là ! Donc, pour ça, je vais vous poser des questions, main sur le buzzer, question de rapidité, évidemment ! Evidams ! Mais après, vous répondez en mentalisme ! Attention ! Vous êtes concentrés ? Oui ! Citez trois types de pâtes ! Ça a buzzé ici ! Alors, allez-y ! Trois types de pâtes ! Carbonara ! Les bolognaises ! C'est faux ! C'est pas des pâtes recettes ! Mais je sais, mais je les laisse parler ! C'est des recettes ! Attendez ! Non, on est en pâtes ! On est en pâtes ! Parce que c'est marrant, on avait tous les deux les mêmes réponses ! Donc, on a tous les deux pas compris ! On y va ! On est en pâtes ! Ils ont raison ! On continue sur les recettes ! Donc, carbonara, bolognaise, une troisième recette ! Allez-y ! Les pâtes au beurre ! C'est accepté ! Bravo ! Un point pour les saveurs ! Désolée, le chat ! Ah, c'est bonne ambiance, vous ! Super ! On est venu là-bas ! Vous savez, c'est que... Lorie a très justement relevé mon temps de la chance... Excuse-moi, mais tout à l'heure, quand tu nous as donné la recette du tzatziski... Oui ! Oui, oui, oui ! Oui, oui, oui ! Oui, oui ! C'était pas ça ! Ça n'était pas ça, mais j'étais timide, Lorie ! Donc, quand on est timide, on se trompe dans les ingrédients ! Oui ! Et là, on était connectés ! Mentalistes ! On était mentalistes ! Pardon, excuse-moi ! Je t'en prie ! Je te pardonne ! En plus, c'était les mêmes réponses, pas les mêmes réponses ! Tu sais quoi, Alex ? Je te pardonne ! Non, je te pardonne ! Ouais ! C'est un très, très beau moment qui se passe, là ! Merci ! Je t'en prie ! Vous voulez prendre un petit moment, parce qu'il y avait beaucoup d'émotion, là ! Ouais, je... non ! Il va procès ! Il procès ! Donnez-moi un petit couteau ! Non, c'est pas grave ! Donnez-moi un petit couteau ! Parce que l'émotion était à couper le souffle ! Oh ! Je peux la noter ? Je te la pique ? Ouais, pas de problème ! Les gens n'ont pas compris que j'étais en direct, j'ai beaucoup de SMS ! Je te concentre ! Le matin... LE MATIN ! Dans quel ordre mettons pantalon... Oui, ça va buzzer ici ! Dans quel ordre mettons pantalon, chaussures et slip ? Non, c'est facile ! Ah bah oui, mais là, c'est facile ! Slip... Pantalon... Chaussures ! Mais c'était déjà marqué ! Un point pour les gousses, pas ici, 89 ! Le slip était quand même un peu en écho ! Oui, si vous pouvez... Mastercube, si vous pouvez afficher les questions une fois que je les ai énoncées... Moi, je sais rien ! Vous seriez super, Mastercube ! Il faut laisser... Il s'excuse ! Mastercube s'est excusé ! On l'a entendu aussi, c'est marrant que t'es dans l'oreillette ! Ah donc ça n'a rien ça en fait ! Non, pas du tout ! Il est juste là en fait ! D'accord ! Il a un mètre ! Mais en fait, je ne pense pas que c'est une oreillette, il m'en met du pain ! L'amie de pain ! C'est un placebo ! Ouais, mais pourquoi ? Parce que t'as été longtemps présentateur, il faut que tu s'oeuvres doucement ! C'est plutôt challenge, t'es trop fort ! Merci la zone ! Allez, attention ! Prochaine question ! Citez votre Avenger préféré et dites quel est son pouvoir ! Ça a buzzé ici, Bennever ! Je l'ai mis dans Spiron Man ! Parce qu'il est très riche ! C'est vraiment la team Micheto ! Mais c'est ouf, on est pensé aux mêmes pour les mêmes raisons ! C'est ouf ! C'est dingue ! Les bons Micheto ! Oui, parce que vous n'êtes presque pas regardé là ! Vous faites honneur à votre nom ! Vous vous êtes donné la réponse ? Comme ça ! La personne, j'ai cru qu'elle allait dire rigide ! Qui le doit en l'air sur très riche ! Très riche ! Pas simplement riche ! Mais nous avons réussi ce challenge ! Très riche ! Avec brio ! Ah, vous me faites plaisir dans le chat ! Vous aimez l'épreuve ! Lesquelles ? Je vous dégueule de l'amour ! Je vous dégueule de l'amour en visage ! Je vous adore ! C'est ça à la bachonne, non ? Ouais, mais maintenant ! Non ! On retire au montage, on coupe au montage ! C'est bon ! En fait, dans ma vision périphérique, je crois que tu essaies de me prendre en photo avec ton buzzer ! Ça me perturbe vraiment ! Petit selfie ! Salut à tous ! Je te suis le plateau de poulpe en fait ! C'est vrai que je vous entends moins là à cause de la mine de pain ! Ah ! Mais bon, bref ! Non mais je vous vois, en vrai je vous vois ! Grâce au Stradis ! Allez, attention ! Quel a été l'événement marquant dans la vie de Britney Spears cette année ? Ça a buzzé de là ! Putain, non ! Si je peux me paraitre, il y en a eu plusieurs ! Vous l'avez pas dit en même temps ? Alors, le plus gros événement marquant ! Son père a perdu sa tutelle ! Mastercube me dit, c'est perdu ! Oh non ! Vous vous êtes désynchronisé à un moment, il y a eu un... J'ai dit perdu, il a du retrouve ! Le Bluetooth a lâché un moment et... Un léger moment ! Un très léger moment ! Ça s'est joué à son ! Ça a lâché ! Tu penses à quoi du coup ? Je pensais à quand elle s'est rasée la tête, mais c'était pas cette année ! C'était il y a 22 ans ! Non, je voulais dire son procès, voilà ! Ça s'est joué à moi ! Mais c'était pas du tout son procès ! Non plus ! Non mais elle est enceinte ! Non mais elle est enceinte ! Elle est enceinte et elle a plus... Après, je lui dis comme t'as buzzé, je lui dis que c'est plutôt moi qui vais te suivre, mais j'ai senti que non ! On l'a senti à retrouver Père Mulho ! Ils ont des délires entre eux, c'est vraiment... C'est trop mignon ! On a des desiderata ! Trop mignon ! Très présents ! Allez, attention, on se concentre ! Allez ! Quel est l'uniforme des héros prisonniers dans Squid Game ? Ça a buzzé de là ! C'est un peu comme Casa de Papel, mais avec une autre couleur ! Oh ! C'est pas la bonne réponse ! Non, pardon ! Excuse-moi ! Par contre, j'ai vu que t'étais vraiment dans ma tête ! Incroyable ! Il était dans ma bouche ! C'est incroyable parce que Ben Lévert, au début, elle dit je ne sais pas ! Oui, mais elle fait plus bas, elle fait... C'est impressionnant ! Non, non, non ! C'est impressionnant ! Le chat, ils sont à Donf ! Master Kib ! Master quoi ? Master Kib ! Master Kib ! Master Kib a dit, c'est une très bonne réponse ! Ah, trop bien ! Bravo ! Merci ! Merci ! Bravo Ben ! Est-ce qu'on s'est regardé en plus ? La détresse ! J'ai adoré qu'ils se disent... Je sais pas ! Ils sont lancés, c'est vraiment très fort ! Je vais le redire une troisième fois ! T'as adoré quand j'ai fait... J'ai adoré quand il savait pas et après il savait... J'ai adoré moi ! Je l'ai dit en plus, je sais pas ! Je sais pas si vous, vous avez... Parce que moi, en fait, j'ai adoré... Est-ce qu'on le remettrait pas en ralentis ? Ben ça, il a dit je sais pas, et après il savait ! Clippez ça ! C'était un très bon moment ! Clippez ! Comme elle a dit Marie, clippez ça ! Allez ! Clippez en ça ! Clippez en ça ! C'est Diana Kamoura ! Ça a buzzé là ! Oh Jaja ! Y'a pas moyen Jaja ! On se regarde déjà ! Vas-y ! C'est un bout, non ? Non, c'est bon, ça va, ça va ! Très bien ! Un point à nouveau pour les salaires moustos ! Putain, remontada ! C'est que un point ! C'est un point, ouais ! Une chanson que tout le monde connaît ! Ah c'est faux, c'est peut-être deux points ! Une chanson que tout le monde connaît, les gars ! Grattez pas ! Allez ! On est tous adultes ! C'est... C'est Alex ou Justin ? Non, non, Justin, il serait beaucoup trop timide ! C'est Roger ! Chef d'entreprise ! On est tous adultes ! Allez, concentrez-vous ! C'est un extrait du spectacle, hein ! Moi je l'ai vu ! C'est vrai que c'est bientôt la dernière, en fait ! Roger, concentrez-vous ! Allez ! Qu'est-ce que... Et il y a d'autres, hein ! Mon petit, là ! Tu étais déjà alarmé que tu jouais encore avec ton caca ! Ah mais c'était marqué ! Il y en a qui... Non, excuse-moi ! Ah ! Non, mais ça s'est affiché après ! Le marque après ! Allez ! Qu'est-ce qui est sympa à offrir pour la fête des mères ? Ça a buzzé là ! Des fleurs ! Et quel type de fleurs ? Des fleurs roses ! Et comment s'appelle ma mère ? Elle s'appelle Brigitte ! Poules ! Poules ! Bravo ! Poules ! Brigitte Poules ! Un point pour les gouspays 689 ! Ma regarde mon cadeau de fête des mères ! Je te l'ai offert en plus tout à l'heure ! Oui, c'est vrai ! C'est vrai qu'elle a essayé de m'avoir... Elle m'a couru plus et ça a marché ! C'est quoi ? Les chaussettes ? C'est des chaussettes ta mère ! Chaussettes ta mère ! Où est-ce qu'on peut se les procurer ? On peut les trouver, vous pouvez vous les procurer... Oui ! Oh putain ! Oh putain ! Est-ce que je ne garderai pas ça pour mon ski ? Oui, pour ton grand freestyle ! Non mais regarde-le pour le grand freestyle, c'est du tout cuit ! J'ai mal à la hanche ! On a tous eu mal à la hanche en voyant ! Je vais juste faire un petit point, on est au milieu du quiz, mais il y a des gens qui nous ont rejoints en cours de route. On est dans une émission qui s'appelle C'est qui qu'a prouté dans l'automobile à papa ? Et donc, on... Et c'était clairement l'origine, je crois ! Démasquer ! Voilà, on passe un très bon moment, on va répondre le fil du jeu ! Donc voilà, non mais voilà, à Perry Game, deux équipes s'affrontent, ils sont en train d'engranger des points parce qu'en manche finale, leur point va leur servir de bonus pour s'affronter, parce qu'après on va séparer les équipes ! On engrange ! Allez, on continue ! Attention ! Quelle est la devise de... Non bah attends, c'est bon là ! J'ai paniqué, pardon ! Vas-y ! Je veux que je pose la question, on refait tout ? On refait tout depuis le début ! Quelle est la devise de Spiderman ? Un grand pouvoir, engrange, grande responsabilité ! Bon, c'est pas vraiment ça, mais ça marche ! Engrange, 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 c'est un peu bizarre, mais on l'accepte, Master Club ? Engrange, c'est parce qu'on a engrangé des points ! Gling, 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 jackpot ! Gling, gling, gling ! Master Club, on n'a plus rien à foutre ! Il fait, oui, oui, c'est bon ! Oui, c'est bon ! Fini ses ans ! Master Cube est déjà dans sa Volvo, en train de partir dans le Vau Plus ! La Volvo dit Master Cube ! Allez, attention ! Citez les trois activités du triathlon ! La ! Je ne sais pas ! Le... La... Natation ! Elle a tous un même temps, mais on était en... Ben bien sûr ! Le... 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 Laurie suit beaucoup Ben, il ne suit pas beaucoup Laurie ! On m'a dit c'est non ! Mais c'est carabine ! Master Cube m'a dit non ! Comment ? Comment ? Master Cube m'a dit c'est refusé apparemment ! Parce que je l'avais fait en plus en étant timide ! C'est ça ? Parce qu'on prend l'état de ziki ! Beaucoup de mauvaises réponses apparemment ! C'est pas ça les épreuves du triathlon ! Master Cube, vous voulez me dire les épreuves puisque vous êtes plus malins que les autres ! C'est la piscine ! Ils vont l'attacher ! Corse, cyclisme, natation ! Ah oui ! Corse ! Corse ! Ouais ouais il m'a dit ça ! Corse, cyclisme et natation ! Dis des mots comme ça ! Ah oui ! On en apprend tous les jours ! C'est fou ! Bah oui on se couchera moins bête ! Euh... Dernière question ! Je l'adore celle-là ! Je l'adore ! Je lui dis que je l'adorais ? Oui ! Faites un compliment à votre binôme ! Oui ça a buzzé ici ! Oh non mais je regrette ! Faites un compliment à votre binôme ! Je te trouve... C'est un échec ! C'est un échec ! Vous voulez essayer quand même pour la beauté du sport ? Tu... Tu... Vas-y je te suis ! Enfin je te suis je veux dire en réfléchissant à la même chose en mentalisme ! Tu... C'est incroyable ! C'est incroyable ! On aurait trop dit que c'était répété pendant qu'on disait les trucs avant ! Ah non ça s'appelle juste l'harmonie en fait ! C'est euh... On avait un micro et ils nous ont cramés donc euh... Mais on va prendre un temps par contre... Oh là ! Une couronne ? Qu'est-ce que c'est ? Quelle est cette proposition de mime ? Un cerf ! C'est un cerf ! Un cerf ! Oui ! Un cerf ! Un cerf ! Tête ! Dans ton skate ! Et c'est comme ça pour moi ! Voilà ! Euh... On va faire un petit point... On va faire un petit point Laurie Perré ! Puisque... Puisque vous avez fait le... Vous avez fait le bonheur... Allez un petit encart en même temps ! Deux points ! Vous avez fait le... Le... Ça va ? Oui ! Vous avez fait le... Le bonheur de beaucoup de gens ! Notamment le mien de venir dans ce jeu ! J'ai rattrapé ma question en plein vol ! Merci ! Laurie, t'es en tournée avec ton spectacle alimentaire en attendant la pension ! Tout à fait ! Dans toute la France ! Suisse ! Belgique ! On peut voir tout ça sur tes réseaux sociaux ! Oui ! Est-ce que ça se passe bien ? Ça se passe très bien ! C'est bientôt la fin ! Oh ! Ouais ! Mais pourquoi ? Parce que ça fait déjà 5 ans que je joue ce spectacle ! Donc ça s'arrête la fin juin ! Et il y en a une dernière à Paris ! Le 19 juin ! À La Cigale ! On peut venir ? Oui vous pouvez venir ! On viendra voir Laurie le 19 juin à La Cigale ! Est-ce que tu veux faire gagner des places ? Ah ouais ! Pourquoi pas ! Comment faire ? On sait pas ! À Alex, tu veux faire gagner une place à Alex ? Non ! Mais moi par contre je peux te faire gagner des places ! Mais par contre j'aimerais beaucoup inviter Justin ! Je sais pas comment on peut organiser un jeu où tu nous ferais gagner des places ! Ça c'est un bon jeu déjà ! Je sais pas, je peux offrir 2 ou 4 places ! Tiens ! Putain je suis hyper généreuse ! Rires Je sais pas aux personnes qui me diront les meilleurs compliments pour l'équipe de Savard Mixto ! Voilà, je te laisse choisir les meilleurs compliments ! Très très bien ! Vous êtes ? Égocentrique ! Rires Vous êtes des deux joyaux ! Ouais ! Mais je crois que c'est pour les gens du tchat dont tu parlais ! Oui pour les gens du tchat ! Ah d'accord ! Ah pardon ! Je sais pas comment on va faire ! Ça c'est vrai ! Oui ! Et enfin... Vous avez l'air Rance ! Ça oui bah oui ! Mais ça lui il gagne ! Rance ! Mais génial ce compliment ! Ben voilà ! Ils ont gagné quelle place ! Voilà ! Donc Laurie, qu'est-ce que ça a changé ton spectacle ? À part l'argent évidemment et le fait d'être Rance ! C'est 5 ans... Non mais c'est vrai que tu t'as... Parce que moi on s'est connus... T'étais... T'étais auteure chez Canal ! T'étais autrice ! Ouais ! Auteur avec un E ! Auteur E ! A Canal ! Et c'est vrai que d'un coup BAM ! Spectacles et tout sortis ! Ouais ! Et changement de vie qu'on peut et quoi ! Ouais écoute c'était... C'était un peu une surprise ! J'avais pas trop prévu de faire ça ! Moi je voulais être chanteuse ! Et du coup voilà ! Ça m'est un peu tombée dessus ! Et non ! C'est chambé ! C'est génial ! Est-ce que c'est vrai ? Il y a une légende qui dit que t'as sorti un single dans les années 2000 ! Vous faites pas ça ! On m'a fouille ! Vous sortez pas un single dans les années 2000 déjà ! On n'en parle pas ! Mais c'est faire les pros ! On n'en parle pas ! Parce que moi j'ai sorti des albums dans les années 2000 ! C'est pas vrai ! Oui ! Ah oui c'est vrai ! Mais oui ! Vous étiez en concurrent dans les chocs ! Non mais bien sûr je faisais du R&B ouais ! Je faisais du R&B ! Ouais c'était... Premier degré ! Premier degré ! Ouais ouais ! Mais on dit qu'on sort pas les cadavres de leur placard ! Non c'est très marrant ! Vraiment c'est très marrant ! Peut-être pas le refrain pour pas qu'on trouve mais juste un couplet ou une phrase ! Non pas du tout ! Ah c'était sous un pseudo ? Dans le chat ils savent ! Ah ! C'est vrai ? Ouais ! Ok ! Je peux dire un peu ce qu'ils disent ? Bah dis c'est quoi ? Elle a chanté avec la fouine ! Ah oui c'est vrai aussi ! Ouais c'est vrai ! Bah ouais c'est très sérieux ! Bah ouais c'est très sérieux ! Tu vois je faisais du R&B quoi ! Vous faisiez les refrains et vous les coupez en rap ! Mais de ouf bien sûr ! Est-ce que juste pour déballer un peu ton CV... Est-ce qu'on peut dire qu'on fait un point sur les scores en vibe R&B ? Bien sûr ! Go Spicey 8-9 vous avez 19 points ! Et on se fait enculer ! Quoi ? Ah ! Non c'est la fouine qui est passée ! La fouine est passée ! Putain ! Grâce à toi on est plus de pack ! Spicey 8-9 on a que 13 points ! Mais on va remonter parce qu'on va acheter des points à la boutique ! Ou 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 à la boutique ! La boutique ! Il y a eu des applauts ! Oh la la merci ! Incroyable ! Il y a une standing ! Une stanching ! Une stanching ! Il y a une stanching ! Tu t'es fait la fouine comme on dit sur le chat effectivement ! On va lancer la quatrième manche ! Je vous propose de la lancer de façon assez... Assez sabre ! Assez straight ! Si on hurlait ! Oui ! Pas de problème ! Prenez des appris-kits ! Car voilà une avalanche de quiz de la manche numéro 4 ! La quatrième manche ! Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez dans Apéry Games ! J'espère que vous passez un très bon moment devant cette émission ! Ici, c'est un sacré délire j'ai l'impression ! Les invités sont... Voilà, regardez ! C'est incroyable ce qui se passe ! La pupille est dilatée ! Les pores de la peau sont corgés de sébum ! C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on est vivant ! C'est l'équivalent d'un réveillon de Noël ! J'ai l'impression pour Alex ! Il me fait des immopines ! Oui ! Alex, vous êtes en du tout ! En effet ! En effet aussi au niveau des candidats ! C'est la liesse générale ! On attend avec impatience les prochaines questions de Monsieur Poulpe ! Il y a du monde ! Allez, à vous les studios ! Je ne vais pas pouvoir terminer ! Alex, peut-être un point avec Marie ? Oui, un point avec Marie évidemment ! Avec grand plaisir ! Je suis avec Marie ! Marie qui est candidate dans votre propre jeu ! Je ne sais pas si vous vous rappelez ! Je crois qu'elle a un petit message pour vous ! C'est à vous Marie ! Je suis très émue ! C'est la première fois que j'ai réussi un casting de quiz ! C'est le dixième ! Il faut savoir que Marie a un passé trouble avec les quiz ! Puisqu'elle a été recalée ! D'attention à la marche ! Elle a raté ! Quel bonheur vous devez vivre Marie ! On vous embrasse ! Oui, merci ! Je vois que c'est réciproque ! Merci beaucoup Marie ! Du côté des saveurs Michetot ! Comment ça se passe ? On va faire un point Michetot ! Comment ça se passe au niveau des saveurs Michetot ? Non mais on est bien là, non ? Merci beaucoup ! Merci beaucoup les saveurs Michetot ! Alors cette quatrième manche là ! Patatras, badaboom, pif paf ! Et d'autres interjections que vous pouvez choisir chez vous et les écrire dans le chat ! Apparemment... J'ai une petite montée ! Alors... Les gens vont encore croire que... Mais oui mais les gens disent je suis Anouna mais pas pour les bonnes raisons ! Alors voilà ! Donc... C'est parce qu'on n'est pas en l'air ! On dirait qu'il y a un moment... C'est vrai que t'avais jamais fait de quiz ! C'est vrai que t'avais jamais fait de quiz ! Ouais ouais vraiment ! C'est comme ça les quiz hein ! C'est hit ! Donc Olivier Mine dans la cible il était comme ça hein ! Oh merde ! C'est un mec un peu toxique ! C'est comme ça si t'as du mal avec ça ! Faut te poser des questions hein ! C'est toi qu'il faut... Ouais c'est toi qu'il faut... C'est comme ça les quiz ! Allez ! Il va se passer un moment... Fa chidi comme on dit... Oui tu voulais lever la main encore ? Vous vous rappelez du jeu où il y avait des flammes quand on répondait faux ? Oh quoi ? Zone rouge ! Zone rouge ! Ah ça me sait quelque chose ! Bah voilà ! Je reprends mes fiches ? Je suis désolé ! Attention hein ! Batman reprend sa moto là hein ! J'y vais ? Pardon ! C'est toi qui faisais les recettes pompettes ? Pfff... Ouais... Mais comme ça... Ouais ouais... C'était trop bien hein ! Ouais merci ! Apparemment ma répartie vient de s'envoler ! Apparemment ! Hop ! Je l'ai rattrapé ! Hop je la mange ! Paf ! Je m'envoie par terre ! Allez c'est parti ! Mon postillon est parti ! Ça va être parti ! Ma chier dessus quoi ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! On embrasse Marie ! Allez maintenant... C'est le grand man... L'intro est un peu longue hein ! De cette manche numéro 4 ! On se rend bien compte ! On va maintenant... Regardez bien ! Clac ! On sépare les équipes ! Les équipes sont séparées ! Ah ! Les saveurs michto et les gousses spicy 89 maintenant sont séparées ! Maintenant on retrouve... Alex, Marie, Ben et Laurie se disent au revoir ! Très joli, très beau ! C'est maintenant chacun pour sa peau ! Il y a des gens qui ont reçu mon postillon apparemment chez eux ! J'en suis désolé ! Chacun maintenant joue pour soi ! Ma gueule ! Prenez des machettes ! Car c'est la jungle ! L'enjeu de cette séparation est immense à tel point que je dois lire mes fiches car j'ai oublié le texte ! Vous allez participer au grand freestyle ! Et vos points que vous allez gagner maintenant vous permettront de vous armer et de vous protéger pour la dernière épreuve de la mort ! Alors pour ça c'est très simple, c'est chez vous ! Chez vous ! Maintenant ! Vous allez pouvoir attribuer des points à chaque candidat puisqu'ils vont devoir faire un freestyle d'une minute ! Alors évidemment s'ils le choisissent, il y en a qui peuvent ne pas choisir de faire le freestyle ! Mais s'ils le choisissent chez vous, vous allez pouvoir en fonction de leurs prestations pendant une minute, cette phrase ne s'arrêtera jamais ! Vous allez pouvoir donner moins 1, 0, 1, 5 ou 10 points ! C'est énorme 10 points ! Mais c'est très humiliant ! Moins 1 point ! Ah ! J'aimerais pas ! Aventurier ! Chez vous ! Vous avez un véritable pouvoir ! Je suis épuisé ! C'est toi qui faisais la publicité Capitaine Igloo ? Ah ! Mangez mes bâtonnets ! Non, on a pas le droit de parler d'autres marques ! Mangez un apéricule ! Tout le monde mange un apéricule, on rétablit le truc ! Moi je vois pas son bâtonnet ! Allez, donc maintenant, je vais vous poser cette question qui va être la même à chaque fois, et je vais en faire des caisses évidemment, comme dans tout moment crucial, d'une émission très produite. Je vais commencer, tu veux que je commence par toi Marie ou tu as... Ok ! Ouais ? Attention, je prends ma voix d'animateur. Marie, elle est émue. Marie, est-ce que tu souhaites participer au Grand Freestyle ? Oui. Elle l'a accepté. On peut l'applaudir, un grand courage ! Marie, tu vas pouvoir te mettre ici. Tu peux lâcher ton... Non, tu veux garder ton buzzer ? Ouais, d'accord. Donc tu vas avoir une minute. Quelle est ta prestation ? Ah non, quand tu dis prestation Freestyle, on dirait que je vais me mettre à râper en plus. On a des humains. Non, alors quel est ton petit moment ? Non, c'est un petit moment avec juste le chat ? Tu as une minute en tout cas pour les convaincre de voter pour toi. Ok. Je vais leur raconter une histoire. Très bien. Eh bien, on lance le décompte quand tu veux. Ok. J'y vais ? Ouais. T'es un peu au décompte. Bah, je vais littéralement mendier des points. Voilà. Ça va être mon talent. C'est-à-dire que je pouvais pas vraiment dire non, donc j'ai une minute pour vous convaincre. Je vais vous raconter une vraie anecdote. L'anecdote de ce t-shirt qui a été acheté en Espagne lors d'une émission que j'ai tournée pour MTV où je devais littéralement présenter une sorte de zapping télé où on rigolait en voyant des gens tomber par terre. Et vraie anecdote, je portais ce t-shirt quand on m'a demandé de rire de personnes en surpoids. Ce à quoi j'ai dit, bah non, je peux pas faire ça. C'est une anecdote fou. Rien d'anecdote. Donc, il faut savoir s'il y a une prod, c'est international et tout. Et moi, je suis personne, tu vois. Et bah... Non, je peux pas faire ça, quoi. On m'a dit, si, 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 les personnes obèses, elles vont tomber, on va rigoler et tout. J'étais en vrai, non, vraiment, les gars, je peux pas faire ça. Je suis très mal. En plus, j'ai Carlos sur mon t-shirt. Bref, ça pour vous dire que j'ai risqué ma vie pour porter ce t-shirt d'aujourd'hui parce qu'il était dans ma cave et je suis allée dans ma cave seule. Ceux qui me suivent savent ce qu'il y a dans ma cave. Des fantômes. Donc, je suis allée le chercher pour pouvoir le mettre aujourd'hui. Il y avait le frisson, le mystère, l'humour. Il y avait un peu de tout. C'était un tatsiki, quoi. Marie vient de gagner dix points ! Merci ! Oh, merci ! Dix points ! Mais c'est les meilleurs, je vous aime. Abonnez-vous à la chaîne de vous. Les gens sont bluffés. Dix pour le respect. Voilà, bravo. C'est du dix, c'est du gégé. Il en pleut. Prenez un parapluie, Marie. Il y a des dix points qui tombent. Je vous aime. Merci beaucoup. Et elle le fait. Je l'ai fait par réflexe. Beau geste. Alex, je joins mes mains. Et ma voix se fait calme. Alex, veux-tu tenter le grand freestyle ? Je vais le tenter. Quel courage ! On applaudit. Vous pouvez appréhender l'espace scénique. J'ai juste besoin d'un accessoire. Ah, il a besoin d'un accessoire ! Il a prévu son cool salopard ! C'est... Je vais vous faire du lip-sync de Catherine Laborde. Quoi ? Non mais il va gagner. Il m'a perdu ce con. Ok, ça vous va ? J'entends rien ? Pas le choix de fou. Pour nous dire non. Oui, oui, on adore. Alors attendez. Peut-être un rappel de qui est Catherine Laborde pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est-à-dire les gens qui sont... Jeunes. Jeunes. Catherine Laborde, c'était une ancienne présentatrice de Météo. Elle ne l'est plus. Et non. Et d'ailleurs, je ne vais pas faire cette partie parce qu'elle était émouvante, mais à la fin, son dernier discours, elle a dit « Je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez. Moi, non. Je vous aime. » Elle a dit ça. Ça, c'était triste déjà. Est-ce que tu peux... Il faut que je retrouve le document, ça va être long. Non ? On a le temps ? Guy, j'ai le 06 de Catherine Laborde. Non. Est-ce qu'on l'appelle ? Je ne peux pas le montrer à l'écran. On peut l'appeler ? Ah non, mais ça va m'émouvoir. J'ai un répertoire téléphonique incroyable. C'est incroyable. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé. Oui, pour de vrai. Il y a marqué Météo. Oui, il y a marqué Météo. Oui, c'est vrai. Si c'est bien, on l'appelle. Waouh, pas la pression. On y va ? Mais vous n'allez pas voir, vous, par contre. Vous voulez que je le fasse là ? Non, t'entends. Oui, mais fais-le ici, tiens. Oui ? T'as l'air hyper fière, quand même. Non, j'ai peur de le louper, quand même. Allez, attention, on lance le décompte. Bonsoir. Bonsoir, c'est le printemps, on vous dit. Cela fait 20 jours maintenant que les météorologues le savent. Et puis, c'est vrai aussi, puisqu'on l'a vu sur le calendrier ce matin. Oui, mais quand on regarde les nuages et les températures qu'il y a sous ces nuages, par exemple à Paris, 7 degrés aujourd'hui comme hier, on sent vraiment que l'hiver n'est pas bien loin. Alors bien sûr, il y a toutes ces peines éclaircies, en particulier dans les pays loirs, mais il y a toujours ces nuages qui remontent de la péninsule Ibéric et qui donnent un temps extrêmement important. C'est incroyable ! C'est incroyable ! T'as encore 20 secondes. Peut-être parler de la tristesse de ta vie de répéter ce genre de choses et de le maîtriser ? Alors on a coupé le chrono, bravo alors. C'est incroyable. Bon, on l'appelle Catherine Laporte du coup. Incroyable. On va l'appeler, on va l'appeler. J'ai tremblé là. T'as tremblé ? Mais t'es fan. J'avais pas envie de le... On l'appelle ? Bah j'ai... On peut l'appeler ? Non mais... Ah, on lui fait écouter sa propre voix ? Non. Ça fait canular un peu. On l'appelle Catherine Laporte ou pas ? Qu'est-ce qu'on va lui dire ? On va lui dire que t'es fan. Oui, bonjour. Je vais être ému. C'est Alex Ramirez, je suis fan. Tu dis ça ? Ok, ok, ok. Tu veux que je le dise ? Ouais, ou... Tu dis... Je suis Alex Ramirez, je suis fan. Elle doit le savoir, mais quand elle a dit son au revoir là, ça m'a... Et je le refais régulièrement et j'ai toujours un peu l'alarme. Tu le refais régulièrement ? Je le regarde. Est-ce que les gens dans le chat... Régulièrement, le jeu vous emporte avec moi... Alors pardon, je fais un point-point, tu m'as dit ? Est-ce que les gens dans le chat ont envie qu'on l'appelle ? Il connaît les... Il connaît les us et coutumes. Alors je vais juste te dire, Alex, combien de points tu as gagné ? Tu as gagné 10 points ! Oh, merci ! La pression est folle. Mais trop fort ! Merci. La barre est très très haute effectivement. Je vous demande pourquoi j'ai ça ? Mais sinon, c'est sombré ça. Non, les gens disent, non, laissez-la. Il est tard, il est 20h, elle dort. C'est à top. Signé Catherine Laborde. C'est pas faux. On va peut-être pas l'embêter. Ouais, on va peut-être pas... Globalement, les gens disent, non, non, vraiment, laissez-la tranquille. On va laisser tranquille Catherine Laborde. Non, c'est horrible. C'est pas vendredi, tout est permis en vrai. Non mais, par contre, si on allait l'appeler, on n'allait pas faire, « Hey, Catherine Laborde ! » « Hey, on voudrait manger une pizza à la crotte ! » Non, on n'avait pas du tout prévu de faire ça. On aurait dit, « Oh, on veut manger des apéricumes délicieux ! » « On vous aime ! » Non mais moi, après, ça aurait été gênant, j'aurais chialé. Ouais. Ok. Je sais qu'à quel point je suis lait quand je chiale, déjà. Ok. Ça va, Alex ? Ouais. Ok. Merci pour ces 10 points, en tout cas. Pardon, j'ai oublié de noter les points des gens, parce que comme on a séparé les équipes... 10. 10 et 10. Alex, c'était combien, du coup, Mastercube ? 39 plus 10. Ouais, mais cumulé avec... Avec les 39. Ouais, on a merdé. On va séparer les équipes après, non ? Ce sera plus simple. Ouais, on va faire ça. Merci, Mastercube. Là, on peut plus gagner, là. Là, on peut plus gagner. Non mais... À 39, on enlève 20. Parce qu'il y a eu 10 et 10. Quoi ? Et ça fait... 19. T'inquiète. Mastercube gère. Mastercube gère. Ok. Ben. 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 Nevers. Veux-tu tenter... Oui. Je prends un appel... Le grand freestyle. Ça, c'est le chèvre noir, celui-là. C'est le chèvre noir. Il y a eu un abandon d'émission. Mais c'est... T'es jamais allé dans un quiz, en fait. T'es jamais allé dans un quiz ? Non. Ben. Veux-tu tenter... Le grand freestyle. Oui, là. Poulpe. Oui. J'ai répété. Oui. Et ce sera oui pour moi. Oh ! Il accepte ! Bravo, on applaudit. Quel courage ! Ben, vous pouvez aller. Je peux y aller ? On peut lancer le... Il y a un coup d'erreur. À ce moment, tu finis paralysé, là. C'est lancé. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je vais réciter les 4 premières lettres de l'alphabet à l'envers. Les 4. Waouh ! Les 4 ! Le chrono, là. Il est fou, mais... 10 points. D... C'est que je... Laissez-le se concentrer. D... C... C'est hallucinant. Pour l'instant, on n'avait réussi que 3. I... D... C... B... Il approche du perfect. Je ne pourrais pas, moi. Il ne va pas y arriver. C'est quoi ? C'est 4 ? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Allez, vas-y. Fais gaffe le chrono. D... C... Trichez pas, ne l'aide pas, s'il vous plaît. D... C... Il reste 10 secondes. B... Attention ! A... Bravo ! C'est ça ? Moi, j'allais dire rond. Donc, tu vois. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. On vient de me signaler que c'est un record. C'est un record. C'est vrai. C'est un record mondial. Bravo, bravo. Bravo. Il a la victoire humble. Clippé, clippé. C'est historique, ce qui vient de se passer. Alors, Ben, combien de points tu as gagné ? Moins 1. Combien les gens t'ont donné ? À 55%. Non. Les gens veulent que tu l'aimes. La deuxième, à 28%, c'était moins 1. Eh bien, à 55%, tu viens de reporter 10 points ! Oh yes ! Merci. Je pense que les autres ont cru qu'il y avait une arnaque ou quoi, c'est pour ça. J'avais pas d'oreillettes, juste pour les rajouter. Non, non, on a vu, on a vu. Allez, attention. Laurie, elle est déjà concentrée. Elle a mis son petit plaid. Elle est prête à aller se coucher. Laurie, est-tu partante ? Ok, enfin, est-ce que tu as envie ? Est-ce que tu veux participer au Grand Freestyle ? Je vais participer au Grand Freestyle. Oh, le courage ! Ça me demande juste un petit peu de prépa. Ah mais non, c'est normal. Ok. J'ai pas besoin d'une minute. Quand je l'ai, c'est bon. D'accord. Tu veux qu'on lance quand même le... Ouais, allez-y. Lancez le chrono. Lancez le chrono. C'est un... Bonsoir. C'est une performance de contorsion de langue. Oula. Alors, mets-toi là pour qu'on voit tous. Attends, il me faut un miroir. C'est Twitch-friendly ou pas ? Très gêné par ce qui se passe, mais c'est stylé. Ok, c'est très stylé. Un montre. Un montre à la cam. Attends, on n'a pas de retour. Trois secondes. Ah, tu as fait trois langues ! Ah, merde, elle a triplé sa langue ! Très fort. Très très fort. Voilà. C'est le double d'un crotal. Ouais. Très impressionnant. Merci beaucoup. Parce que je pouvais faire le grand écart. Oui. Mais tout à l'heure, j'ai... Tu veux peut-être profiter du temps pour parler de tes chaussettes ? Bien sûr, regardez, c'est des très jolies chaussettes que vous pouvez offrir à votre mère pour la fête des mères. Alors ça, on peut se les procurer sur... Sur laurieperet.shop Oh là là ! Oh là là ! Mais si, je commercialise des objets. Et je ne peux pas tous les citer. Ah ouais ! Ok. Bientôt nous. Ça, c'est du bon marketing. Là, ça a créé un intérêt. Tout à fait. Laurie, le sondage touche à sa fin peut-être... Je me suis entraînée très très fort pour... Mais c'est très impressionnant. Comment tu... Parce que quand tu manges, tu t'en fous partout du coup. Ça fait 3-6 ans, tu vois peut-être plus vite, non ? Alors, pour parler, c'est pas ouf. Non, c'est pas mal. C'est mieux qu'avant en tout cas. Allez, Laurie, le chat a voté. Tu penses que t'as gagné combien à ton avis ? Je suis pas dingo dingo, hein. Ah oui ? Mais ce serait sympa s'ils veulent que je les invite à la cigale. Oh, c'est beau. Eh bien, sache que malgré le fait que tu sois écrasé par le patriarcat et que tu n'aies pas confiance en toi, eh bien, il faut que tu reprennes confiance en toi parce que tu viens de gagner 10 points ! Bravo, Laurie ! 10 points ! Oh, allez, on bosse de plaisir, tiens ! Eh bien, euh... Ça a bien servi à créer l'écart, en tout cas, cette épreuve, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais non, parce que c'est pas ça, c'est que c'est point... C'est un autre personnage qui met une ambiance de merde ! Mais non, c'est que ces points, ils vont vous servir à acheter des bonus ! Ah, dans la boutique ! Exactement, puisqu'on va tout simplement se diriger, pof, pof, chemin faisant ! Qu'à un cas, on se dirige vers la boutique ! Laissez-moi passer ! Je fais une crise d'angoisse ! Hop, un petit apéricube au passage. Ah, un trou cube ! Oh non, mais stop ! J'adore ! Qu'est-ce que c'est ? Perruque ! Ça va, Mastercube ? On voit bien ? C'est parfait ! Tu parlais de toi ? Tu parlais du cadre ? De moi, ok ! Eh bien, la boutique... Oh, tu l'as vue ou pas ? Non ! Il s'est rien passé, il s'est rien passé ! Non, non, pas du tout ! Il s'est rien passé ! La boutique, je vous explique ! Alors, c'est quoi la boutique ? C'est simple ! En fait, vous allez pouvoir vous acheter des bonus pour l'épreuve finale ! Donc, pour ça, vous pouvez vous acheter seulement deux articles par famille ! Pas bon ! Mais ça n'arrête pas, là ! Parce qu'il y a encore une épreuve finale ! Mais oui ! Mais elle a envie d'être chez elle, Laurie ! Tes Twitch, minimum, c'est 7h, les lives ! Non, mais en vrai, j'ai vu ! Là, ça fait 1h15, on a commencé ! Et c'est bientôt fini, hein ! On arrive à la manche finale ! Elle est au bout ! Elle a tourné sa langue en 3, là, elle se dit vraiment, j'en suis rendu là ! Bon ben, j'ai fait ma langue, je peux rentrer maintenant ! Bah ouais, je croyais que j'avais gagné ! J'ai fait ma langue ! Donc, avec vos points, vous pouvez vous acheter dans chaque joker, des jocubes, comme on les appelle, c'est des jocubes ! C'est ça, en fait ! Je me rends bien compte, tout n'est pas très clair dans ce que je suis en train de dire ! Tout n'est pas très clair, mais tout est carré ! Il est bien, celui-là ! Donc, en fait, vous pouvez acheter 2 articles par famille, mais maximum 2, attention ! On peut en acheter 3 ou pas ? Ah ! Bah, tu peux en prendre 2 là, et 1 là ! Tu vois ? Ah, mais maximum ! T'as capté ? Non, non, non ! Je peux pas acheter 3 passes cubes ! 3 passes cubes, je peux pas, par exemple ! Non, c'est que 2 ! Et 1 passes cube ? 1 passes cube, non ! Si ! J'ai écrit, ok ! Donc, je vous explique le principe. En fait, cette dernière manche, on va faire un cadavre exquis. J'ai perdu. Donc, l'un, je reprends tout. Dans cette dernière manche, on va faire un cadavre exquis. C'est-à-dire que l'une va commencer l'histoire, puis toi, tu vas reprendre ce qu'elle a dit et la continuer, puis toi, tu vas reprendre ce qu'il a dit et la continuer, etc. Mais donc, à un moment, si vous vous trompez, vous êtes éliminé. C'est perdu. Vous êtes éliminé. Mais pour ça, vous avez des bonus. Vous avez un pass cube qui vous permet de passer votre tour. C'est super, ça. Oui. C'est vraiment génial. Il va falloir revenir. C'est super, mais en même temps, quand on aime participer, il y a un manque à gagner, quoi. C'est Geoffrey, là ? Donc, pass cube, vous passez votre tour. Trou cube, vous pouvez... Trou cube, vous pouvez... À l'écrit, c'était moins, mais à l'oral, c'est vrai. C'est toujours comme ça. Trou cube, vous pouvez changer. En fait, si vous avez un trou, vous pouvez changer la phrase et c'est pas grave. Parfait. Voilà, exactement. Mais celui qui est après ? Mais il reprend ce que vous venez de dire. Je vous vois parce que je vous adore. Alors que... On recommence la phrase. Tu as quelque chose à dire ? Tu as un problème ? Non. Non, d'accord. Donc, voilà. Donc là, vous avez chacun... Et oui. Alors, si jamais vous avez... Pour 5 points en plus, il y a un bar à perruques. C'est gratos, ça. Non, c'est 5 points. Oui, c'est ça. Mais c'est un coût. C'est un coût. C'est un coût, mais le coût du délire. C'est un coût. Non, mais c'est un budget. Avec les gosses, on voit. Une perruque chacun. L'hôtel s'est mise au judo. Moi, à la fin de la semaine, j'y peux... Pour rien. Je sais plus qui vous êtes. Attendez, je me perds un peu dans mes fiches. Donc, Marie, tu as... On sépare les équipes. Les équipes maintenant, on va faire, ça sera plus simple. Ah oui. Donc, tu as 39 points. Ok. Tu as 39 points. Tu peux t'acheter soit un ou deux passes cubes, un ou deux trous cubes, ou de la perruque. En voiture, voilà. Je t'achète deux perruques. J'achète que des perruques. Tu as 39 points. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse des maths. Tu perds les classes. 39, je peux acheter... Je peux acheter un de chaque, ça fait 30. Ouais. Ce qui fait que je peux en acheter d'autres. Soit tu en achètes deux d'un, soit les deux. Je vais acheter un de chaque, ouais. Un de chaque. Il te reste 9 points, tu veux une perruque ? Allez. Juste pour entendre cette phrase, c'est un bonheur. Tiens. Oh, je peux choisir. Bien sûr, attends, c'est normal. Je préfère mettre ça sur... Il y en a des très laids. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Tu n'es pas obligé de la mettre, tu peux la poser devant toi. Celle-là, à l'envers. Celle-là, elle est pour toi. Je te la paye. Il me reste... Oh, il te l'a ? Ah, je te l'offre. Ça, c'est beau. Ah, je l'offre. C'est sympa. Moi, c'est sien. Je vais devenir un vrai personnage, par contre. Par contre, c'était une perruque. Non, non, mais j'en paye deux. Et tu ne peux pas ? Si, 30. Comme j'ai fait un baccal, j'ai oublié qu'il... Oh, bah tiens, alors. Yes. Ah non, non, non. Il faut que tu la mettes. C'est bien. J'avais prévu que tu l'as écrit. Yes, yes, yes. Je vais la mettre à l'envers. Le timing était parfait. Alex, pour 39 points, qu'est-ce que tu veux acheter ? Je vais vous prendre deux trous cubes. Deux trous cubes. Et 39 points, tu veux une perruque ? Je vais vous prendre une perruque que je vais offrir à Marie. D'accord. Mais je vais la choisir. Ça ne me dérange pas. C'est un peu lourd, je veux bien que vous veniez. Marie, non, non, non. Marie, toi, tu as un truc un peu anéfol, hippichique. Oh merde. Cancun. Oh merde. Je dis que des mots qui n'ont rien à main. Trois mots. Vraiment trois mots qui n'ont aucun putain de rapport. On y va ? Mais ça, c'est un clip des années... Alors, Ben, tu as 33 points. Je vais prendre deux passes cubes. Deux passes cubes. Tu as une étiquette. Très malin. Merci. Alors, deux passes cubes. Donc, attends. Alex, il avait pris deux trous cubes. J'aime vraiment que tu aies un petit stylo, que c'est toi qui note les trucs. Ouais. Ça vous va presque mieux que vos cheveux naturels. Merci. C'est incroyable. On dirait... Mais vous êtes des chanteurs et des chanteuses. Ouais. Spicy 89. On tournait dans tous les Saint-Algues de France. Attendez. Je vais vous faire la couverture de votre album. Évidemment. Évidemment. Tu n'as pas vu le flèche. Moi, j'ai vu son oreille vraiment de près. Laurie. Oui. Alors, je dispose de 33 points. Oui. Je vais prendre deux passes cubes. Ah ouais ? Oui, oui. Très marrant. Je n'aurais pas dit ça de toi. Oui. C'est fou. J'ai hésité. Je me suis dit, ouais, mais rappelle-toi la dernière fois. Du coup, j'ai préféré prendre des passes cubes. Et j'ai plus de... Là, j'ai plus de... Tu n'as plus de thunes. Tu n'as plus de thunes. Tu as trois points. Non, on ne peut pas lui en prêter deux. Il nous en reste. C'est l'habanage des gagnants. C'est ainsi qu'on voit les grands gagnants. Voilà. Vous avez acheté tous vos trucs. Ben, tu as plusieurs formats sur ta chaîne. Tartines de vie, entre potes, entre mecs. Je peux changer ? Oui ? Je voudrais un trou cube. En plein dans ma promo. Je suis désolée. C'est illégal ça. C'est illégal entre artistes. Désolée. On y retourne. Ben, ça va ? J'ai plein de formats, tu le savais. Ah, d'accord. Oui, donc entre potes, entre mecs, tartines de vie. Insomnie aussi. Insomnie, effectivement. Et je me demandais, c'est quoi ton format préféré ? Toi, tu prends le plus de plaisir à faire ? On t'avait déjà posé cette question ? Oui, plein de fois. Non, en vrai, on ne l'a jamais posé. Et je pense que je n'ai pas de préférence. Et ce que j'aime bien, c'est avoir plein de formats. Parce que dès qu'il y en a un où je m'ennuie un peu plus, où j'ai l'impression d'avoir fait le tour, je peux le passer. Tu vois, le dernier entre mecs, c'était le 15 juin. Et là, je vais en refaire un. Mais entre temps, je n'ai pas disparu. Comme ça, de polygamie des formats, quoi. Exactement. C'est ma bio Instagram. Polygamie des formats. Oh, c'est vrai ou pas ? Non. Ah putain. Il est fort. Il est fort. Ben, tu as sorti un livre qui s'appelle Je ne suis pas viril qui déconstruit la masculinité. C'est un sujet qui te tient vraiment à cœur. Pas trop. Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait le tour du sujet ou pas ? De la masculinité ? De la destruction. Ah, je pense qu'on n'a jamais fait le tour. La déstructuration de la masculinité, je pense que... De construction. Ah oui. Euh... Non, en vrai, on n'a jamais fait le tour. Mais par contre, c'est sûr qu'après deux ans d'émission, on a quand même sorti, je pense, une trentaine, plus le livre qui m'a pris six mois d'écriture, etc. C'est aussi pour ça que j'ai fait un petit... En fait, il y avait plein de gens qui pensaient que je parlais de masculinité tout le temps, alors que je parle d'autres choses aussi. Donc l'idée, c'était de faire d'autres choses. Mais là, ça revient. Parce qu'on n'a jamais fait le tour et le combat n'est pas fini. N'est-ce pas ? Comment est-ce qu'on buzz dans un jeu de façon déconstruite ? Voilà. Ça, c'est déconstruit. Alex, il en a pris plein la gueule. Là, il a appris. Là, il a appris. Alex Ramirez, justement, son spectacle, il s'appelle Sensiblement Viril. Et pareil, il déconstruit la masculinité. Il a copié sur moi, c'est pour ça. Oui, mais moi, j'ai fait des blagues. Comme vous le faites tous les deux, est-ce que vous voulez régler ça au bras de fer, comme des vrais mecs ? Ouais, mais nous, on fait à la bite. Parce qu'on est des vrais bonhommes, d'assure. Un combat ! Bon, on coupe ça, on coupe ça. C'est quoi ta prochaine vidéo sur laquelle tu travailles, Ben ? Il va y avoir un entre-mecs, et il va y avoir une table ronde sur la sexualité après 60 ans. Parce que c'est très tabou, on n'en parle pas assez. Oh non, j'imagine mes parents, là. Eh bien, justement, c'est le casting. C'est le casting. C'est le casque que tu es validé. Non. S'il vous plaît. Et Insomni qui continue, on en tourne deux la semaine prochaine. Donc, grosse table ronde, ça, tu as une date déjà ou pas encore ? On ne peut pas dire. Bah, je vais tourner ça la semaine prochaine, je pense. Entre lundi et mardi, je pense. Peut-être fin d'après, grand max. Le temps de montage après, parce qu'il y a le mix son. Ouais. T'es les gamins à les récupérer. Ouais. C'est ta semaine ? Pour moi, c'est à part, c'est la numéro. Ok. L'étalonnage, ça va, parce qu'on le fait en interne. Ça, c'est plutôt stylé. Par contre, le mix, c'est vraiment... Il a son studio et tout. Ouais, ouais, bien sûr. Je pense que... En vrai, je peux dire d'ici deux semaines. D'accord. Pour ne pas prendre de rire, je dirais trois semaines, je repars. T'as fini ta face, on est dans deux semaines. Deux semaines. Tu t'imposes un rythme de diffusion ? Tu t'imposes un rythme dans tes phrases ? Franchement... Non, je veux pas... Oui, oui, oui. Je sors une vidéo tous les dimanches. Ok. Là, ça fait deux semaines de pause. En fait, maintenant, ce que je m'octroie, c'est à faire des vraies pauses. Parce qu'en fait, au bout de deux ans, à faire une à deux vidéos par semaine, j'avais plus d'idées. Et puis, comme je raconte aussi des anecdotes perso, c'est un peu compliqué d'un moment d'avoir mille vies. Donc, je vais vivre des trucs pendant deux semaines, et puis après, je... Et puis, en parlant de mille vies, t'as aussi un pied sur Twitch dans Popcorn. T'es devenu chroniqueur dans Popcorn. C'est vrai. C'est vrai. Je viens régulièrement. On s'est rencontrés avec Marie. J'adore. En fait, je voulais me lancer sur Twitch, mais c'est un vrai métier. Ça se voit, hein ? Et en fait, j'ai pas le temps, parce que vraiment, ça prend beaucoup de temps. Ah ouais, ouais. Et une émission par semaine et tout, c'est quand même un délire. Et donc, du coup, je m'incuse sur les lives des gens. Donc, merci pour l'invitation. Merci d'être venu. C'était un plaisir. Bah non, je t'en prie. Je peux prendre des petits... Salut Ben. Non, non, attends. Reste encore un peu, parce qu'il faut qu'on fasse la vaisselle. Il faut qu'on fasse la vaisselle. Ah oui, OK. Et on va passer tout de suite, vous allez voir. Après le jingle, ça aura disparu. On va tout de suite passer... La manche finale. Tu as perdu ton tampon. Merci la zone. Hop. Allez, on est dans la manche finale. La manche finale, c'est la mort subite. C'est la dernière épreuve d'Apéry Game. Là, vous devez avoir peur, parce que là, les gens vont se faire éliminer au fur et à mesure. Heureusement, vous avez vos bonus. On va créer une superbe histoire poétique ensemble avec le cubavrexki. C'est validé, ça ? C'est un jeu de mots. Ça passe ? OK. Les candidats, donc, doivent chacun à leur tour reprendre la phrase précédente, n'est-ce pas ? Puis la continuer. Alors, faites des trucs un peu courts quand même, des rajouts un peu courts. Je vous donne un exemple, peut-être, si vous n'avez pas compris chez vous. C'est par exemple, elle va dire, j'ai vu sur TikTok. Puis il va dire, j'ai vu sur TikTok un zizi. Puis il va dire, j'ai vu sur TikTok un zizi en forme de cœur, etc. Si vous vous trompez, vous êtes éliminé. À votre tour, quand c'est votre tour, vous pouvez utiliser un bonus. Je le rappelle, vous pouvez soit passer vos tours, soit réécrire l'histoire. Ça peut être une arme, ça peut être aussi pour tromper les autres. Quand on fait ça trou de cube, on réécrit tout ce qu'on veut du début. Non, tu peux rechanger le dernier truc que tu as oublié. Le truc que tu as oublié. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Quelqu'un dit, si Ben ne gagne pas, je ne follow direct. Tu as intérêt à gagner. On follow moi ou on follow chez Poulpe ? Ok, très bien. Allez. Mais c'est un peu du chantage, ça. J'ai un pote avec qui j'ai testé ce jeu le week-end dernier qui dit dans le chat « Ah oui, on a joué à ça pour tester le jeu. Pas ouf, je vous annonce. » Ça, c'est les vrais potes. On embrasse Joachim. Allez, attention. Si vous vous plantez, vous êtes éliminé. Et on va comme ça jusqu'au dernier ou à la dernière qui sera là. On part. Non, vous restez là, vous êtes stand-by. Allez, attention. À chaque élimination, on recommence une nouvelle histoire. Ok ? Ok. À chaque fois que quelqu'un s'est éliminé, on recommence from scratch. Allez, je vais choisir au hasard. Vous allez dire dans le chat un début de phrase. Je vais prendre au hasard. Et ça sera le début de l'histoire. J'attends les premières propositions nulles. On va dans quel sens ? On va faire comme ça. Ok. J'arrive pas à réfléchir. Mais je peux la mettre là ? Allez, lâchez des débuts d'histoire. Vous voilà, monsieur Bande. Enfin ça ! Pas la meilleure. Allez, c'est parti. Un jour, ma grand-mère m'a dit en me regardant. Il faut reprendre. C'est éliminé. C'est un truc pour rien, pardon. C'est un truc pour rien. Il faut reprendre. Un jour, ma grand-mère m'a dit droit dans les yeux. Un jour, ma grand-mère m'a dit droit dans les yeux, écoute-moi bien. Un jour, ma grand-mère m'a dit droit dans les yeux, écoute-moi bien. Je pisse au lit. Mais cela ne m'arrive uniquement. Un jour, ma grand-mère m'a dit droit dans les yeux, écoute-moi bien. Je pisse au lit. Mais cela ne m'arrive uniquement. Un jour, ma grand-mère... Vous avez des bonus, je vous rappelle. Ma grand-mère m'a dit droit dans les yeux, écoute-moi bien. Je pisse au lit, mais ça ne m'arrive uniquement que quand papy dort. Non, c'est perdu. Non, t'as rajouté ça ne m'arrive en plus. Ah bon ? Elle a dit cela ne m'arrive uniquement. Ah oui, c'est moi qui avais oublié. C'est pas mal en fait. C'est pas mal, je suis éliminé. Merci. Il y a bien eu du temps pour que j'ai bien eu le temps d'oublier. Voilà. Un jour, ma grand-mère m'a dit, écoute-moi bien, je pisse au lit. Non. Il utilise son trou cube. Il utilise mon joker. Ah pardon. Tu peux t'arrêter à ça ? Tu as réécrit le truc. Mais non. Attends. On peut tout refaire. Tu peux réécrire le truc avec ton trou cube. C'est pour ça que j'utilise mon joker. Tu peux repartir sur notre histoire. Oui, tu peux repartir sur un trou cube. Non, je vais les embrouiller. Un jour, ma grand-mère m'a dit, écoute-moi bien, je pisse au lit. Un jour, ma grand-mère m'a dit, écoute-moi bien. Pardon ? C'est perdu. On va regarder dans les yeux. Ça, tu ne l'as pas dit ? Si ? Non, tu ne l'as pas dit Alex. Non, lui, il doit répéter ce que tu viens de dire. Mais tu n'as pas dit trop dans les yeux. Je vais l'oublier. Un jour, ma grand-mère m'a dit... Tu vois ce petit cube ? Ça a vraiment marché. J'ai une question. Est-ce que je dois répéter exactement ce qu'a dit Alex ? Ou ce qu'il se disait avant ? Non, Alex. C'est ce qu'il a réécrit l'histoire. Tu passes ton tour. Est-ce que tu vas savoir répéter ce que tu as dit ? C'est à Marie, là ? À Marie. Je suis éliminée, moi. Non, je m'étais trompée. Tu es toujours dans le jeu. D'accord, ça fait une heure que je n'écoute plus. Tu peux réécrire l'histoire avec le rouge. Non, je vais y aller. Un jour, ma grand-mère m'a dit... Écoute-moi bien, je pisse au lit, mais seulement la nuit du loup-garou, c'est Papy. Oh ! Quoi ? Un jour, ma grand-mère m'a dit... Écoute-moi bien, je pisse au lit, mais seulement la nuit du loup-garou, c'est Papy qui m'a mordu. Je l'ai. Ok. Indice. Un jour... Bon, allez, c'est bon. Ok. Je l'ai plus. Attendez. Un jour, ma grand-mère m'a dit... Écoute-moi bien. Je pisse au lit, mais... Il y a plus. Enfin, une... Un nuit... Loire au lit. C'est une très belle chemise C'est Squid Game ou quoi ? Et je vais prendre ce cube Oui je pense que c'est préférable Et je vais dire un jour Ma grand-mère m'a dit Écoute-moi bien Mon petit Ok Ah bon ? Un jour ma grand-mère m'a dit Écoute-moi bien mon petit Je pisse plus au lit C'est le loup-garou Putain Un jour ma grand-mère m'a dit Écoute-moi bien mon petit Je pisse plus au lit C'est le loup-garou Car elle connaissait des dialectes Un jour ma grand-mère m'a dit Écoute-moi bien mon petit Mon petit Je n'ai pas oublié le E de petit Écoute-moi bien mon petit Je ne pisse plus au lit Car c'est le loup-garou Sur le car C'est le loup-garou Car Loup-garou là Qui m'a dit Chez Les turlupines De la C'est Au mode de Mastercube C'est une élimination pour Ben J'ai rajouté le ? Non non Il y avait le papier Tu t'es pris les pieds dans le papier Ah je suis vague Là on parle sur une nouvelle histoire Il est parti Ah oui c'est vrai On reprend une nouvelle histoire Alors dans le chat Vous allez Dans le chat Il y a eu un sondage En cours qui disait Est-ce que Joachim avait raison Oui A remporter Moi j'y crois De toute façon on n'aurait plus le choix Je bave énormément C'est incroyable On pourrait faire des pulls Avec toute ma bave Si on la sèche On peut avoir un petit système d'irrigation Oui une rigole Une rigole là Comme ça Bref On va prendre une nouvelle proposition De début de phrase Il faut savoir que Marie Oui Il faut savoir que On ne changerait pas le sens Pourquoi ? C'est vrai On a fait un tour comme ça Et on a fait un tour comme ça Mastercube me dit pourquoi pas Il faut savoir que Il faut savoir que Dans la vie Il faut savoir que Dans la vie Il y a les chiens Oui Il faut savoir que Dans la vie Il y a les chiens Les chats Il faut savoir que Dans la vie Il y a les chiens Les chats Et les autres Il faut savoir que Dans la vie Il y a les chiens Les chats Et les autres Moi je suis l'un d'entre eux il faut savoir que dans la vie il y a les chats oh non merde attends elle réécrit bien joué le geste qui sauve le petit cube au frigo à l'apéro il faut savoir que dans la vie il y a les autres les chats il faut savoir que dans la vie il y a les autres les chats les chiens et moi je ne suis pas l'un d'entre eux il faut savoir que dans la vie il y a les autres les chiens les chats c'était les chats en deuxième j'ai été ravie on commence sur une nouvelle histoire j'ai beaucoup appris du coup c'était mon premier jeu et t'as gagné quelque part ouais je me rappellerai toujours de cette première fois oh allez un peu de ouais maintenant c'est fini t'as éliminé donc alors Alex Marie qu'est-ce qui vous reste comme bonus on a un passe mon tour et un je réécris et une petite grenouille sympatoche allez on va on va se concentrer c'est Alex qui va qui va commencer je prends un début de phrase je prends un début de phrase n'oublie jamais que le soir n'oublie jamais que le soir lorsque les lumières sont éteintes le corbeau chante n'oublie jamais que le soir lorsque les lumières sont éteintes le corbeau chante et la grue équête N'oublie jamais que le soir, lorsque les lumières sont éteintes, le corbeau chante et la grue équette, et mamie fait pipi au lit. N'oublie jamais que le soir, lorsque les lumières sont éteintes, le corbeau chante, la grue équette, et mamie fait pipi au lit. C'est drôle, n'est-ce pas ? N'oublie jamais que le soir, lorsque les lumières sont éteintes, le corbeau chante, la grue équette, et mamie fait pipi au lit. C'est drôle, n'est-ce pas ? Papy, le loup-garou, l'a mordu. On vient sur cette histoire. N'oublie jamais que le soir, lorsque les lumières sont éteintes, le corbeau chante, la grue équette, et mamie fait pipi au lit. C'est drôle, n'est-ce pas ? Papy, le loup-garou, l'a mordu. A la cuisse gauche. On n'a pas oublié, c'est drôle, n'est-ce pas ? Non, il l'a dit, il l'a dit. Eh bien, je passe. Oui, oui, oui. N'oublie jamais que le soir, lorsque les lumières sont éteintes, le corbeau chante, la grue équette, et mamie fait pipi au lit. C'est drôle, n'est-ce pas ? Papy, le loup-garou, l'a mordu. A la cuisse gauche. Elle doit avoir mal. N'oublie jamais que le soir, lorsque les lumières sont éteintes, le corbeau chante, la grue équette, et mamie fait pipi au lit. C'est drôle, n'est-ce pas ? Papy, le loup-garou, l'a mordu à la cuisse gauche. Ça doit faire mal. Mais pas trop, en fait, ça va. Elle doit avoir mal. Elle s'est trompée ? Elle doit avoir mal. Mastercube ? Ah merde. Mastercube vient de me dire, vraiment, démerde-toi. Ah bon. Écoutez, je ne sais pas. Le chat, qu'est-ce qu'ils disent, le chat ? Le chat, c'est perdu. C'est perdu, trop fort, Alex, c'est un win. Non, bravo, c'est Alex Ramirez qui gagne. Désolé, Marie, bravo. Bravo. C'est Alex Ramirez qui gagne. Et Alex, tu étais venu, tu étais venu pour ça, Alex, pour passer un moment privilégié. Oui, avec l'apéripulpe, quelle chance incroyable qu'on amène l'exemplaire unique de l'apéripulpe. Attention, des effets spéciaux, tout de suite. Ah, Alex, viens. Merci, gardien sacré. Ah, viens, tu veux passer un moment privilégié avec ? Moi ou Justin ? Comme la personne que tu veux, alors voilà, c'est l'apéripulpe. T'es content ? Oui. Les autres sont jaloux. Oui, il y a un truc à me dire. Qu'est-ce que c'est ? T'es content ? Oui. Je peux le toucher ? Bah vas-y, touche-le, tu veux goûter ? Tu veux... Oui. Vas-y. Je peux ? Oui. Allez. Oula. Attends. On va faire une photo. Tiens, tu peux nous prendre en photo ? Tu vas le lécher, là, pour nous ? Non, je fais une accolade. C'était un très beau moment. Eh bien, voilà, Alex. Merci. Tu veux, attends. Merci à toute l'équipe de Twitch.com. Voilà, il fait son petit discours. Allez, non, mais tu le mérites. Vas-y, vas-y. OK. Alors, à tous les fans de Flashmob et autres blogs, merci de regarder les émissions de Poul, parce qu'il est triste chez lui, donc ça lui fait toujours un peu de baume au cœur. Elle a pas le perdu, là, c'est beau. Moi, je suis hyper heureux. Je repars avec des étoiles pleins à la tête. C'était une super aventure humaine. Et, bah, ce... Cet apéripoule, il est aussi pour vous. Waouh, bravo. Mais là, il va rentrer, parce qu'on en a qu'un. Bravo, Alex, quelle chance. Bravo. J'aurais pas pu gagner sans vous, qui avez perdu. Bravo. Déjà, l'apéripoule doit repartir. Il reviendra peut-être dans une autre aventure. Ils se font des doigts. Ça, c'est mignon. Ça, c'est l'esprit apérigame. Et c'était justement apérigame. Merci à mes candidats. Merci à Alex Ramirez, toutes ces dates sur ces réseaux sociaux. Merci Marie Palot sur Twitch. Merci. Et puis bientôt au Japon, en Corée. On n'a pas le droit de le dire. C'est pour ça, je me permets juste de dire que la semaine prochaine, je suis à Nouméa. Donc, je viens rarement à Nouméa, parce que c'est un peu loin. Donc, voilà, je joue mon spectacle 5, 6 et 7 mai. Désolée pour l'intrusion. Non, non, c'est super. Non, non, c'est très bien. N'hésitez pas à me couper, si vous voulez rajouter des choses. Merci à Laurie Perret, toutes ces dates sur ces réseaux. Puis le 19 juin, à La Cigale. Merci, merci de m'avoir invité. Oui, puis surtout, il y a 4 personnes qui ont gagné leur place dans le chat, bien sûr. C'est vraiment 4 personnes. On a noté leur nom, bien sûr. Et puis, enfin, merci Ben Nevers sur sa chaîne YouTube, donc dans 15 jours, une nouvelle vidéo. Absolument. Voilà. Bravo Ben. Je voulais aussi, voilà, juste remercier ma famille, je sais qu'ils me regardent. Merci beaucoup, je les embrasse. C'est les Apéricubes ! Merci les Apéricubes, merci Sylviane Apéricubes, merci Jean-Marie Apéricubes. Peut-être pas celui-là. Merci Flora Péricubes, merci à eux d'être partenaires de ce jeu, puis merci à toutes mes équipes, merci aux modérateurs, merci à Maison Solitude particulièrement, et puis merci à tous les viewers qui étaient là toute la soirée. Il y avait énormément de monde, on se retrouve le mois prochain, même heure, même cube. Ah, vite, envoyez, envoyez le générique de fin ! Sous-titrage Société Radio-Canada